Salutations chers passionnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Spartan pour DigitalPainting.School et on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle interview. L'artiste que je vais questionner et torturer est un de ceux que vous avez le plus réclamé durant ces derniers mois. Il s'agit de Sylvain Sarai, aussi connu sous le pseudo de Thoad. Si tu ne le connais pas, ce français est concept artiste et directeur artistique chez Umechu Lovers. Le studio de jeux vidéo qu'il a cofondé il y a peu, après plusieurs années d'expérience en freelance où il a pu travailler sur divers projets et même des très très gros projets. Et son gros projet du moment dont on va parler s'appelle Forest of Liars et il n'est autre que son propre jeu vidéo qu'il est en train de créer et de réaliser en ce moment et pour lequel il a lancé une campagne Kickstarter il y a quelques jours. Cette interview est extrêmement dense, extrêmement riche, on va aborder plein de points ensemble et Sylvain est loin d'être avare en conseil et en sagesse. Au passage, un grand grand merci à Sylvain de m'avoir accordé de son temps et d'avoir répondu à toutes mes questions. Bon, cher passionné, bon visionnage, j'espère que l'interview te plaira. En tout cas, on attend tes commentaires à la fin de la vidéo. Salut Sylvain, merci d'avoir accepté cette interview. Hello, merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais ? Alors, je suis Sylvain Saint-Rail, je suis illustrateur concept artiste depuis maintenant 10 ans. Ça fait à peu près deux ans que je suis de plus en plus orienté vers la direction artistique, sachant que ce sont de toute façon des boulots qui n'ont pas vraiment de frontières. Dans tous les cas, j'ai traversé pas mal de milieux professionnels différents. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai fait longtemps de la bande dessinée et des petits jeux vidéo quand j'étais adolescent. J'ai fait ensuite des études d'art appliqué orienté cinéma d'animation 3D. C'était au milieu des années 2000. Donc, c'est-à-dire que ce n'était pas encore aussi spécialisé que maintenant, c'était plutôt 3D généraliste. Et comme je n'ai pas eu vraiment l'envie de monter à Paris dans les studios de production, qui était un peu au milieu des années 2000, le seul endroit où il y avait du boulot, à part peut-être un petit peu Angoulême. Je suis resté à Toulouse et j'ai travaillé deux ans dans l'architecture, en tant qu'infographiste, à construire des immeubles en 3D, faire des vues, des perspectives. L'entreprise a coulé et de toute façon, je ne comptais pas non plus y rester, parce que je viens quand même d'un milieu un peu plus créatif, surtout en rapport plus avec les mondes imaginaires et la fiction. Et donc, suite à la fin de cette boîte, j'ai monté un atelier avec d'autres freelances, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous indépendants, on travaille tous de notre côté, mais c'est du co-working, mais de façon nomade, enfin de façon pas nomade, justement, de façon permanente. Et c'est là que j'ai démarré ma vie de freelance. Et des métiers qu'on n'aurait peut-être pas pu faire dans les années 90, c'est-à-dire que concept artist, c'était forcément en interne dans un studio de production. Maintenant, grâce à Internet, le haut débit, tout ça, au fur et à mesure, les contrats sont arrivés, mais aussi du fait que j'arrivais à faire ma promotion moi-même sur Internet avec ma bande dessinée, avec différents petits projets. Et donc maintenant, je suis lancé sur notre carrière depuis un moment. Et là, on est en 2018, on est à un petit point de pivot au niveau de mon orientation professionnelle, car après avoir pas mal padrouillé dans différents types de studios, que ce soit autant indépendant que AAA, les grosses productions, que ce soit aussi du cinéma, de la publicité, j'ai pu observer beaucoup de pipelines de production, beaucoup de méthodes sur les façons de faire un jeu vidéo ou un film ou une animation, ce qui m'a permis d'avoir une vision à peu près globale du marché, de l'industrie. Et donc, je tente enfin la construction de mon propre studio qu'on a démarré avec mon associé Arnaud Mollet. On l'a démarré en fin d'année dernière. Donc, on s'appelle Oumé Choulovers et on est sur la production de notre tout premier jeu vidéo qui s'appelle Forest of Liars, dont on a un Kickstarter qui est en train de se dérouler en ce moment même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada au lycée, si je ne me trompe pas, lorsque tu étais ado, pardon. Et collège, et collège, ouais. Même déjà au collège. Donc, c'est de base, j'ai même fait mon premier fanzine quand j'étais au primaire aussi carrément. Je pense que je ne fais pas partie de ceux qui ont des problèmes à se chercher sur ce qu'ils veulent faire. Moi, je me sens un peu d'ailleurs en décalage avec les gens de façon générale. C'est-à-dire que moi, dès l'école maternelle, c'était marqué au fer bouche dans mon cerveau que je voulais faire de l'image. C'est-à-dire que tout ce qui me flattait le plus la rétine, c'était les dessins animés. C'était surtout aussi les univers fictifs, l'imaginaire, l'exploration, aussi les personnages forts, la narration. Donc, les dessins animés du Club Dorothée m'ont énormément marqué. La bande dessinée, pareil. Je me suis vraiment construit dans un monde très, très visuel. Et c'est-à-dire que dès la maternelle, je dessinais énormément. Pas forcément comme un enfant maternel, mais j'étais productif. C'est-à-dire que je passais beaucoup de temps avec mes camions de couleurs et mes feutres. Et au primaire, j'ai déjà commencé à expérimenter un peu mollement la bande dessinée et à faire un peu du fanzine avec mon voisin qui avait une imprimante. Donc, on a commencé à se faire au petit magazine. Et quand j'étais au collège, j'ai découvert la création de jeux vidéo via un logiciel qui s'appelait The Game Factory, qui a eu plusieurs noms, mais qui est un peu un ancêtre de Flash. C'était faire des jeux vidéo sans savoir vraiment développer. C'était seulement avec des connexions entre des objets. On pouvait faire ses propres animations. J'ai également pratiqué l'animation. Et en fait, je me suis auto-formé pendant très longtemps. Et donc, oui, j'ai vraiment... C'est-à-dire que moi, j'ai toujours baigné là-dedans. J'ai toujours un rapport assez créatif. Pas forcément, je dirais, original. Parce que j'ai quand même eu mes phases où j'étais vraiment sous influence. Mais voilà, je me suis construit énormément autour de la culture visuelle. Et j'essaye aussi maintenant des fois de me détacher un petit peu de cette culture visuelle populaire. Je ne la renie absolument pas. J'essaye plus de la mélanger et de ne pas être trop sous influence de ce qui m'a nourri pendant mon enfance. Parce que j'aurais tendance à reprocher que maintenant, on a beaucoup de trentenaires et quarantenaires qui sont dans une phase un petit peu régressive et nostalgique par rapport à ce sur quoi ils se sont construits. Alors que normalement, ça devrait être une amorce pour continuer à aller plus loin et non forcément tourner en rond sur ce qui a mis en couleur notre enfance. Voilà, enfin, pour la phase, en fait, avant l'étude supérieure. Et ensuite, j'ai fait des études d'art appliqué dans une école qui s'appelle le TPA, qui existe encore, mais qui a été rachetée par l'ESMA. C'est un cycle d'école qui est un peu partout en France, qui marche plutôt bien. À cette époque-là, ce n'était pas encore aussi professionnel et spécialisé, parce que c'est-à-dire qu'on était formel à 3D, mais la plupart du temps, c'est que les experts en 3D étaient déjà assez jeunes et travaillaient dans les studios. À ce moment-là, donc on était toujours dans une phase un peu d'exploration. C'était un peu moins cadré que maintenant. Et surtout moins spécialisé. C'était beaucoup plus généraliste. Et dans ces écoles, je me suis des fois aussi un petit peu ennuyé parce que j'avais un petit peu d'avance sur Photoshop, tout ce qui est infographie, le pratique des logiciels. Je les avais énormément testés de façon un peu empirique, moi-même en étant adolescent. Mais par contre, la 3D a été une super découverte. C'était quelque chose qui me faisait beaucoup trop peur parce qu'il y a un côté usine à gaz avec la 3D. On a l'impression de devant le tableau de bord d'un avion. Surtout c'est le soft de l'époque. Oui. Et avec sa lenteur, avec son côté vraiment un peu triste. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement tout gris parce qu'on ne peut pas afficher les textures en temps réel ou tout ce genre de choses. Et également, c'est-à-dire ça, ça va déjà, je ne regrette pas du tout mes études en art appliquées de ce côté-là. Parce qu'il y a certaines personnes, des fois, qui ont un esprit tellement créatif qui voudraient tout faire en autodidacte, tout seul, sans contrainte, sans l'autorité des profs d'une école. Ce qui était peut-être un peu ma position sur le moment. Néanmoins, j'ai également appris le dessin académique. Et là, ça a été assez dur pour moi parce que quand je venais du monde de la bande dessinée, j'étais dans un dessin complètement sous influence et je n'avais aucune règle d'anatomie, de perspective très précise. j'ai dessiné vraiment de façon très lâchée et très stylisée. Et stylisée de façon surtout sous influence complète. Et je me cherchais énormément et il a fallu pendant trois ans démolir en fait tous les mauvais réflexes éthiques de dessin avant de commencer à avoir un niveau à peu près professionnel qui permet de toucher un peu à tout type d'univers sans trop souffrir. Donc ça a été finalement plutôt une bonne chose qu'une mauvaise. Ouais. Je pense que tu as dû assurément avoir beaucoup d'étudiants en arts appliqués parmi ceux qui te suivent. Et de ma façon générale, dans toutes les écoles d'arts appliqués, qu'elles soient publiques ou privées, ça râle forcément pendant l'école et un peu à sa sortie. Je pense qu'il n'y a aucune école parfaite. Il y a des écoles qui ont quand même des gros problèmes, des grosses lacunes. Il y a quand même des écoles qui sont des gouffres afriques. C'est assez clair et net. Il y en a d'autres qui ont justement une volonté un peu plus professionnelle, un peu plus professionnalisante. Mais ce qui est assez spécial, c'est qu'on est dans les arts appliqués. C'est-à-dire qu'on nous demande d'être très émancipés au niveau de la création tout en nous donnant un cadre. Des fois, c'est un peu contradictoire. On a l'impression que l'école gère très mal de ce côté-là, ce qui n'est pas faux tout le temps. Il y a toujours des choses très critiquables. Mais néanmoins, les écoles d'arts appliqués, en plus avec les tutos sur Internet, on peut avoir la sensation qu'on peut tout apprendre sur Internet. C'est-à-dire qu'il suffit simplement d'aller regarder les vidéos de Feng Zhu et d'accumuler ça. Je ne pourrais pas complètement donner tort à ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a certaines personnes qui sont un peu des génies de l'effort et de l'assimilation qui peuvent y arriver. Mais néanmoins, l'école, ça donne un cadre et une émulation. Et souvent, une école se fait grâce à ses élèves. Pas forcément toujours grâce à ses profs. Et le fait d'être avec 20 personnes ou 30 personnes qui sont dans la même mouvance et les mêmes ambitions professionnelles, c'est souvent très intéressant. C'est ce qui permet justement de se construire. Je pense que moi, j'ai vraiment appris par le cadre plus que par la pédagogie de l'école qui elle-même était balbutiante et tâtonnante. On a pas mal essuyé les quatre sur pas mal de points. Ça rejoint justement un des points que je rabâche un petit peu sur digitalpainting.school. C'est le côté lorsqu'on veut apprendre que ce soit l'illustration, le concept art, le dessin, c'est très bien d'avoir des supports pédagogiques, mais c'est souvent aussi le cadre et le côté communautaire, le fait de ne pas être seul, isolé, qui permet d'avoir cette énergie, cette motivation, des retours, des critiques. Et donc, toi, c'est vraiment ce qui t'a finalement le plus apporté dans tes études. Oui, c'est-à-dire que ça pouvait être la comparaison avec les autres élèves. Quand je dis la comparaison, ce n'est pas la comparaison de savoir qui est le meilleur. C'est en fait d'avoir des réglettes d'ajustement d'un point de vue créativité personnelle et surtout d'ouvrir son esprit à des gens qui vont venir amener d'autres choses qui sont hors de nos champs de consommation habituelle, de culture visuelle. C'est-à-dire que moi, j'étais à un moment en plus où j'essayais de voir un maximum de films par jour. C'était très intéressant parce que de toute façon, sur l'école, sur le réseau, tout le monde se partageait des films piratés. Donc, ça faisait un gros... Ça faisait une espèce de bibliothèque géante pour plein de choses à consulter. Ceux qui étaient fans de Japanimation ont ramené justement les choses intéressantes de Japanimation. Ceux qui étaient plus fans du cinéma traditionnel ont ramené également leur part de culture, sans compter également certains profs qui, justement, étaient plutôt impliqués de ce côté-là et qui essaient de partager ça. C'est un gros mélange qui fait que c'est un moment où on pratique énormément et je pense qu'être juste seul devant son ordinateur sans baigner dans ce milieu-là avec plein d'autres gens qui vont apporter des tas de visions différentes. Et surtout, je parle là de variété culturelle, mais il y a également tout ce qu'on peut apprendre techniquement avec quelqu'un qui a eu un peu plus de courage que nous d'aller manipuler par exemple ZBrush ou un autre logiciel et qui va justement nous montrer ce qu'on peut faire avec ou simplement, on met le passage dans la classe et on le voit à côté en train de faire et on découvre une nouvelle technique. et le problème de l'autodidacte justement, c'est qu'on a tendance à réinventer la roue. C'est-à-dire, on peut réussir à faire ça mais ça va nous prendre beaucoup plus de temps. On peut réussir à vraiment produire de bonnes images mais on va peut-être passer à côté de choses qui auraient pu nous accéder le temps, voir des fonctions sur les logiciels qui sont particulièrement utiles et qu'on peut déduire de soi-même mais après beaucoup trop de recherches. Je crois que tu as parfaitement résumé de façon la philosophie de DigitalPainting.School donc forcément je te rejoins entièrement. Effectivement, il y en a d'autres qui sont passés là avant nous, qui ont galéré avant nous. Il y a déjà beaucoup de cours, de ressources, de formation, d'école donc effectivement je vois ça aussi comme un raccourci extrêmement efficace. Donc toi au final tu te considérais comme par rapport à ton apprentissage comme un temps moitié autodidacte, moitié élève d'école, une espèce d'hybride dans le sens où c'est un truc. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une bonne définition parce que je ne peux pas dire que l'école m'a entièrement tout apporté. Parce qu'il y a eu quand même des moments où je me suis un peu ennuyé mais je suis quelqu'un avec un caractère assez fort et j'ai été du genre à vouloir essayer de me faire des cours à la carte au début ce qui n'était des fois pas une mauvaise idée parce qu'on avait quand même certains professeurs qui n'étaient pas les plus au point et des fois aussi c'est-à-dire qu'on essayait de nous enseigner une vieille vision des choses par rapport à faire du graphisme c'est-à-dire des vieilles méthodes enfin je ne vais pas rentrer dans les détails et donc des fois j'essaye de garder plus du temps pour découvrir des choses via internet tout en prenant ce qui était intéressant dans l'école. Je ne sais pas si maintenant par rapport à la structure des écoles les élèves pourraient se permettre de faire un peu des cours à la carte sachant que ça peut également être dangereux parce que j'ai déjà vu des élèves qui me disent moi de toute façon je ne vais me concentrer que sur l'illustration la 3D je n'en ai rien à faire alors que justement c'est des choses et s'il allait en cours de 3D il comprendra à quel point ça pourrait être utile dans l'illustration pour te donner la façon comment je pourrais me résumer c'est-à-dire qu'au niveau de la 2D je me sens profondément autodidacte c'est-à-dire que Photoshop les bases de l'illustration de façon globale je les ai étudiées moi-même et je pense que j'ai énormément appris en pratiquant par la bande dessinée parce que la bande dessinée même quand j'en faisais au collège ça apprend la narration ça apprend le sens de lecture d'une image ça apprend à composer à cadrer à transmettre des émotions dans une illustration donc de toute façon tout ça c'est de la pratique c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont incompressibles parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient suivre un tuto et en régler le problème qui leur manque alors que des fois c'est simplement un problème de pratique et voilà pendant ces deux premières années j'ai fait trois ans à l'école et donc pendant ces deux premières années j'étais un peu en mode autodidacte des fois sécher les cours pour aller produire mes propres trucs de mon côté j'avais décidé en plus à la fin des deux premières années de terminer avec le premier diplôme qu'offrait l'école senior de graphiste pour me lancer dans tout ce qui était illustration, 2D ce genre de choses et donc là je pense que j'étais peut-être un petit peu un petit peu trop orgueilleux de ce côté-là et heureusement on a eu de la chance on a eu deux semaines d'initiation à 3D qui était un peu une façon détournée de l'école pour essayer de nous vendre la troisième année en spécialisation et j'ai découvert 3D Studio Max et malgré la complexité du logiciel d'un coup juste en deux semaines j'ai découvert tout le potentiel que ça pouvait offrir par rapport à l'illustration le simple fait de bouger sa caméra autour de plusieurs cubes je me suis dit ok c'est avec ça que je vais pouvoir faire de la perspective et des bâtiments plutôt que de m'épuiser avec les lignes de projection à dessiner soi-même à la main tout ce qui est perspective traditionnelle et donc c'est pour ça que je ne regrette pas non plus l'école c'est-à-dire que je pense que j'avais pas forcément un mauvais niveau en dessin et illustration mais cette année de spécialisation en 3D a été vraiment déterminante et je ne sais pas du tout quelle aurait été l'issue après l'école si j'étais sorti seulement avec un bagage uniquement purement 2D avec la classique suite Adobe de l'époque en tout cas donc ouais c'est-à-dire qu'il y a une grosse part de pratiques aussi d'un point de vue culturel mais on a eu un professeur de 3D qui a été excellent qui nous a ouvert les potentiels à ce que la 3D pouvait faire donc ouais c'est vraiment je pense que je suis vraiment dans un gros mélange entre technicien à 30% 30% de mecs qui essaient de se cultiver tout le temps et 30% de pratiques beaucoup 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 de pratiques de beaucoup de dessins et de production ouais c'est super intéressant comme définition et ça je rebondis un petit peu sur la 3D mais c'est vrai que si on regarde ton portfolio avec un oeil non averti on se rend pas forcément compte justement que tu bosses beaucoup avec la 3D tu m'arrêtes si je me trompe mais Scamman Outil que tu utilises pas mal et je pense qu'on reviendra plus tard dessus et c'est vrai que je peux pas m'empêcher de rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport à cette initiation sur 3ds Max donc sur ce logiciel de 3D durant tes études puisque j'ai aussi connu 7 semaines de cours d'initiation lorsque moi j'ai fait mon cursus et moi je lui ai fait inverse donc j'ai pas eu ce déclic de me dire ah tiens c'est un super outil au contraire j'en attendais beaucoup et en fait j'ai été pas mal déçu par son côté super long c'est à dire que la courbe d'apprentissage sur 3ds Max à l'époque était infiniment longue c'était pas fun et c'est vrai que j'ai pas de suite eu le plaisir pour apprendre ça et j'ai pas non plus eu cette espèce de vision de me dire tiens ça peut être utile pour les choix de caméras de composition pour poser la perspective mais je pense aussi que c'était dû au fait qu'à l'époque j'étais pas encore suffisamment intégré dans le dessin dans une pratique une démarche artistique voilà je faisais mes premiers pas autant dans le digital painting que dans la 3d à ce moment là donc c'est ça que j'avais pas encore ce regard cet oeil de me dire tiens c'est un outil qui me servira et c'est qu'aujourd'hui que je le redécouvre on va dire après quelques années donc on reviendra dessus après qu'est-ce qui t'a attiré vers les univers imaginaires ? alors ça je pense que c'est simplement que c'est une question de sensibilité personnelle je sais pas si c'est de l'idée de l'acquis mais j'aime pourtant j'aime beaucoup la réalité je suis pas le genre de personne à essayer de faire la réalité moi ce que j'aime énormément c'est observer la nature les couleurs la perspective la réalité les formes architecturales rencontrer des gens je suis pas le genre de personne un peu autiste à vouloir s'enfermer dans son monde et à le dessiner je crois que c'est la parce qu'au final je dessine beaucoup mais je pense que ce qui me plaît le plus c'est la faculté à raconter des histoires et comment raconter des histoires on peut le faire de toute façon quand je dis raconter des histoires c'est pas une histoire avec un début une fin c'est à dire qu'une chanson de base c'est une histoire ça transmet quelque chose d'intérieur vers l'extérieur et je pense que l'image ça a été le médium le plus facile pour moi pour justement transmettre et communiquer même si j'essaie maintenant de verbaliser à chaque fois un peu mieux tout ce que je veux raconter mais l'image en plus de ça peut accompagner dans l'autre chose après je pense que j'aurais peut-être pu faire ça avec la musique mais je n'ai absolument pas l'oreille musicale et c'est pas du tout ma sensibilité et j'admire ceux qui l'ont je trouve ça justement assez incroyable ceux qui arrivent à transmettre des émotions par simplement un choix de notes ou la pratique d'un instrument mais voilà je pense que c'est le plus important pour moi c'est de communiquer et l'histoire la narration c'est une façon aussi de capter l'attention donc je sais pas si et aussi de comprendre celle des autres c'est à dire que moi j'aime beaucoup raconter des histoires partager mes images sur internet mais j'adore consulter celle des autres et les choses qui me font que je trouve toujours qui fait énormément plaisir c'est de voir le travail de quelqu'un qui est très proche de nous dans notre entourage d'un ami parce qu'on a l'impression un peu de voir sa psyché prendre forme en image et si c'est un musicien c'est par le son justement et c'est une façon de révéler un tout petit peu plus notre forme intérieure ça peut paraître un peu un peu vaguement poétique philo philo fumeuse mais c'est à dire que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément c'est à dire j'ai l'impression enfin internet m'en met énormément plus aussi de ce côté là c'est à dire qu'on pouvait aller de façon beaucoup plus directe vers les idées et le monde des idées me plaît énormément c'est à dire de pouvoir essayer de matérialiser des concepts par le son la musique ou d'autres sens je sais pas si on en retrouvera d'autres pistes mais l'écriture aussi c'est super important mais voilà cette façon d'échanger et on a déjà un monde qui est assez extraordinaire et on peut le transformer par des idées on peut s'en servir comme base on peut même s'amuser par les idées et y retourner ça peut paraître vraiment un peu neuneux comme ça mais c'est à dire que plus ça va plus c'est ce qui me touche en fait c'est à dire que il y a ce rapport mémoriel c'est à dire que quand tu es en voiture et que tu vois un super beau coucher de soleil peut-être que ça inspirera un musicien je sais pas mais moi en tant qu'illustrateur j'ai envie de le mémoriser et j'ai envie de le retranscrire avec la façon dont je l'ai perçu c'est à dire que peut-être qu'il sera beaucoup plus rouge dans mon dessin peut-être que les nuages n'auront pas la même position mais c'est la façon de comment je l'ai perçu et comment je peux partager cette expérience et essayer de l'offrir aux autres tellement elle m'a plu le cinéma est quelque chose d'extraordinaire pour ça c'est à dire qu'un réalisateur peut transmettre une expérience à quelqu'un d'autre c'est à dire c'est comme une espèce de formation accélérée pas à quelque chose de pratique pas à devenir pompier ou quoi que ce soit mais juste on transmet l'expérience des fois d'une vie entière ou seulement d'un incendie ou de qu'est-ce que c'est qu'être dans un avion ou en un crash ou l'inverse du plaisir de découvrir un nouveau continent et c'est la transmission de tout ce genre de choses et je suis également très impatient de voir les pays émergents avoir plus de facultés culturelles parce que tout ça c'est lié à une puissance économique au niveau du rayonnement mais voilà quand l'Inde ou la Chine qui sont déjà en train de bien se réveiller vont pouvoir nous envoyer une narration encore plus vaste et forte que ce qu'ils ont maintenant ça va être très intéressant parce qu'on va pouvoir enfin connaître qu'est-ce que c'est que le quotidien de quelqu'un qui habite à New Delhi alors que maintenant on commence à connaître clairement les émotions des New Yorkais peut-être pas l'intégralité des New Yorkais mais on a déjà une vision assez précise de ce que c'est que de vivre à New York ou d'imaginer une catastrophe à New York ou d'imaginer même une histoire romantique à New York alors que ça on ne l'a pas pour plein d'autres parties du monde c'est vrai c'est une réflexion super intéressante et j'imagine que cette volonté de transmettre d'exprimer et aussi se penchant pour la narration c'est aussi ça qui te pousse à aller de plus en plus vers le jeu vidéo et vouloir créer ton propre jeu finalement ouais alors voilà justement déjà quand j'étais gamin justement j'étais assez quand j'ai vu les premiers animés japonais qui investissent une part énorme à la narration c'est à dire ce qui compte justement on leur a souvent reproché de ne pas animer assez bien ou de ne pas mettre suffisamment d'images par seconde ou ce genre de choses mais c'est à dire que les japonais ont un sens de la narration très intéressant parce qu'ils essayaient avant tout de transmettre soit un message ou soit une sensation et donc je pense que c'est aussi pour ça que ça a touché énormément les enfants de notre génération par rapport à la diffusion par rapport au dessin animé classique américain qui était souvent plus du branding pour jouer comme Muscleur ou ce genre de truc qui était en fait à la base conçu pour être des jouets et ensuite des dessins animés les japonais avaient vraiment cette volonté de raconter des choses pour rien qu'on a maintenant des gens comme Miyazaki qui sont des maîtres dans ce domaine là et la bande dessinée a également cette faculté à laisser en plus une part d'imaginaire supplémentaire dans l'espace qui se passe entre les cases et j'ai découvert les jeux vidéo assez tard en fait c'est-à-dire j'étais presque dégoûté comme on n'ait jamais parlé avant c'est-à-dire j'ai découvert ça vers mes 8 ans quand mon cousin est arrivé chez moi avec une Game Boy et j'ai cru que c'était un jeu électronique au départ ça ne m'intéressait pas et quand il m'a fait essayer pouvoir simplement sur Mario découvrir un monde de gauche à droite ça je ne l'ai absolument pas analysé mais ça a eu un impact énorme sur moi c'est-à-dire que c'était enfin le cinéma les dessins animés la littérature et la musique en même temps pour en plus donner un rôle à celui qui est l'utilisateur de pouvoir explorer ça et de pouvoir justement la force de transmission est encore plus forte donc ça va paraître peut-être un peu un peu inégal par rapport aux autres formes d'art mais le jeu vidéo n'a rien de supérieur par rapport aux autres mais c'est celui qui synthétise tous les autres arts c'est-à-dire qu'un jeu vidéo peut être textuel un jeu vidéo peut être seulement musical un jeu vidéo peut être un clip un jeu vidéo peut être un film un jeu vidéo peut offrir toutes ces expériences en même temps ou seulement 10% ou seulement 1% ou se concentrer seulement sur le fragment de quelque chose même si on sait que le cinéma ou la littérature arrive aussi à sortir des frontières des fois par l'habileté de leurs auteurs mais le jeu vidéo c'est encore plus simple de mélanger tout ça et c'est la liberté aussi du déplacement de la découverte par soi-même en jouant sur ce fait de laisser croire à l'autre qu'il est en train de vivre lui-même l'expérience alors qu'on lui a quand même un petit peu guidé tout ça c'est vraiment un rapport de magicien c'est-à-dire au niveau de la façon comment on va concevoir les mondes et les niveaux c'est-à-dire on suggère la liberté mais on ne l'offre pas complètement parce qu'on est obligé quand même d'insuffler une direction artistique et en plus de ça j'ai fait des éclaireurs c'est-à-dire ça correspond au scout mais en laïc c'est-à-dire pas religieux c'est beaucoup plus relax aussi et j'ai beaucoup aimé en fait tout ce qui était randonnée et découvert dans ma forêt même de façon quand j'étais enfant j'adorais explorer ma ville comme un niveau de jeu vidéo vraiment comme le niveau de Mario World ce genre de choses j'essayais même d'imaginer des passages secrets et ce genre de choses et au fur et à mesure je me suis rendu compte en mélangeant tout ça le jeu vidéo la narration le dessin l'exploration au fur et à mesure ce que je préfère faire c'est créer un chemin à quelqu'un c'est-à-dire peut-être pas forcément raconter une histoire de A à Z ou peut-être pas forcément faire des personnages je me suis rendu compte que c'était créer la randonnée parfaite et quand je dis parfaite parfaite à un temps donné il y a une randonnée parfaite dans un environnement très rocheux ou une randonnée excellente dans la forêt ou dans quelque chose urbain justement aussi et au fur et à mesure j'ai développé une sensibilité par rapport à ça et le jeu vidéo et sa proposition de laisser les gens explorer ce qu'ils ont envie à leur sauce et avec le temps qu'ils le souhaitent c'est vraiment le truc qui se mélange à mon amour des mondes imaginaires et narratifs c'est vrai d'ailleurs que les jeux vidéo avec ce côté exploration ils sont de plus en plus nombreux et ça prend d'ailleurs dans certains jeux une part extrêmement dominante je pense à tous ces jeux par exemple d'exploration spatiale ou même des jeux qui sont quelquefois des RPG comme des Mass Effect ou autre mais on te donne comme tu le disais ce sentiment de tiens t'as plein de planètes t'as plein de monde à aller explorer alors comme tu disais c'est toujours dans une certaine trame mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus et ça va à chaque fois un petit peu plus loin donc tel que tu le décris j'ai l'impression que Forest of Flyers donc votre jeu s'inscrit un petit peu dans cette démarche de jeu d'exploration ouais justement déjà je suis très touché par les enfin je suis toujours c'est quelque chose qui me porte c'est-à-dire le voyage dans pas forcément les environnements naturels j'aime beaucoup les mondes urbains aussi c'est-à-dire que là pour l'instant on a fait le choix de faire quelque chose de très nature mais parce que je trouve que là la marche c'est quelque chose de très intéressant philosophiquement c'est-à-dire qu'il y a des moments peut-être que tout le monde enfin tout le monde a ressenti ça en fait je pense le plaisir universel de marcher de découvrir un rayon de soleil qui tombe sur un mur ou un lac qui brille d'une façon particulière ce rapport à la découverte voilà on voulait vraiment l'injecter dans Forest of Flyers et en forçant un regard contemplatif parce qu'on est quand même des artistes c'est-à-dire nous on va vous mettre dans le cadre de comment contempler vu que c'est notre travail de contempler en tant qu'artiste c'est-à-dire que c'est aussi quelque chose que j'ai appris dans l'architecture on me faisait modéliser des résidences très très moches il fallait que je les rende belles mais pas en changeant leur design et en fait là on devient presque un accessoiriste ou c'est-à-dire par un rayon de lumière par la façon comment j'ai réglé la couleur de l'herbe par la façon dont j'ai disposé de la végétation c'est ce qui va permettre de forcer la contemplation et donc à force de travail maintenant je pense avec 10 ans d'expérience je pense que je touche un petit peu ma vie de ce côté-là pour savoir mettre en valeur une scénographie une scène et quoi de plus fort que déjà avec la nature qui est déjà magnifique quoi de plus fort qu'essayer de forcer en plus un regard artistique coloré inspiré dessus et au-delà de simplement ce plaisir seulement esthétique c'est-à-dire que nous dans notre jeu vidéo il y a une grande part qui est donnée au dialogue à l'échange entre les personnages c'est-à-dire que le but du jeu c'est de rejoindre le cœur de la forêt des menteurs et le joueur aura la possibilité de recruter des vagabonds sur la route pour aller de plus en plus dans la forêt et avoir besoin de leur aide mais il y a une grande part qui est offerte aux discussions pendant les grandes marches pendant ces grands chemins sur comment découvrir l'autre et je ne sais pas si toi tu pratiques déjà la marche de façon même régulière même quand tu vas en ville ou ce genre de choses mais je me suis rendu compte que plus l'environnement est joli et esthétique et si tu es accompagné de quelqu'un plus la discussion a des chances de devenir assez profonde peut-être même humoristique mais c'est-à-dire qu'on va presque oublier le décor et ce décor va nous concentrer sur une ouverture complètement philosophique au niveau de la discussion qui devient très intéressante je sais que les meilleures discussions que j'ai eues sont souvent pendant des grandes marches que ce soit en ville en découvrant une nouvelle ville pendant mes vacances ou simplement une balade à plusieurs dans la forêt c'est une espèce d'environnement qui te permet de te concentrer et en même temps de se laisser porter dans une espèce de cocon visuel sonore, sensitif très intéressant ouais en fait en quelque sorte l'expérience vécue à un moment donné permet d'avoir une incidence sur le fil de la discussion ouais moi je pense que c'est très déterminant c'est ce qu'on essaie de faire ressentir dans le jeu après ça c'est à nous de réussir cette mission mais je suis enfin je pense vraiment il y a plusieurs opinions par rapport à ça mais moi d'un point de vue personnel je pense qu'on est vraiment hyper on se construit énormément par rapport à notre environnement alors déjà notre entourage familial mais je pense que les couleurs qui nous entourent changent énormément de choses bon déjà artistiquement j'en suis persuadé parce qu'il suffit de voir les peintres russes anglais ou des pays de l'Est qui ne peindront jamais un ciel comme le peint des artistes italiens espagnols ou des français du sud de la France clairement c'est à dire qu'on ne voit pas les mêmes couleurs dès l'enfance on n'est pas construit de la même façon après bien sûr on peut assimiler une culture si on y passe 10 ans 5 ans des fois même seulement un an il y a des gens qui sont très très malléables de ce côté là moi personnellement je sais que pour moi un ciel c'est bleu alors que pour un anglais il y a de grandes chances que ce soit plutôt de couleur argentée et c'est ce qui fait que ça nous construit énormément et continuer d'explorer tout ça est super intéressant pour métisser son regard son point de vue et sa philosophie et découvrir à quel point le monde est vaste pas seulement en termes de territoire mais en termes d'idées il y a des choses à explorer et qu'on n'en est encore qu'à des amorces artistiques beaucoup de gens ont l'impression qu'on a déjà fait le tour des scénarios possibles il y a des gens qui n'arrêtent pas de ressortir l'idée du monomite autour des personnages comme Star Wars ou ce genre de choses mais il y a beaucoup plus de choses à raconter c'est à dire si on essaie de se séparer des bases un peu chrétiennes culturelles si on essaie de se mélanger avec du japonais ou de la mairie du sud il y a un paquet de choses à voir et même notre voisin peut nous apporter dans une autre chose de ce côté là donc je m'égare dans des questions super philosophiques mais c'est à dire que c'est assez étrange parce que j'étais quelqu'un d'assez pragmatique quand j'étais étudiant c'est à dire que je n'arrivais pas trop à comprendre ce qu'était que la poésie et maintenant j'ai découvert ça pour moi la poésie c'est pas juste lire des vers avec des rimes c'est insuffler des émotions qui nous dépassent un petit peu c'est à dire ça nous plaît énormément c'est quelque chose de très universel ça nous touche et on n'arrive pas à complètement mettre le point de pourquoi c'est aussi bien pourquoi c'est aussi bien les rayons de lumière qui percent à travers les nuages et qui viennent frapper une montagne pourquoi est-ce que c'est aussi agréable les sons d'oiseau à tel moment c'est lié des fois à des choses mémoriales des fois des fois pas des fois même c'est peut-être inscrit dans des vieux restes d'évolution des grands singes j'en sais rien du tout mais voilà c'est je trouve que c'est l'art est un extraordinaire laboratoire pour continuer à chercher les choses sur l'équilibre humain même justement la sublimer tout ça donc pour toi l'ouverture culturelle le voyage j'imagine que ce sont des composantes d'une richesse incroyable alors ouais alors après c'est peut-être mon focus en ce moment parce que j'ai l'impression de découvrir ça un peu tardivement c'est à dire que j'ai été longtemps un peu le le gamin qui était un peu trop concentré sur les univers virtuels et sur ceux qui flattent la zone de confort c'est à dire on va dire Star Wars Dragon Ball Z ou ce genre de choses que j'aime toujours autant ça c'est vraiment je n'ai aucun rejet de tout ça mais par contre je milite vraiment pour continuer à explorer de nouvelles pistes c'est à dire que si Star Wars était aussi incroyable à l'époque c'est parce que seulement en mettant des igloos dans le désert tunisien il arrivait à faire imaginer un monde il arrivait à stimuler plein de choses et c'était neuf c'était moderne et je vois pas l'intérêt de le refaire maintenant systématiquement dans chaque chose qui touche à la science-fiction la fantaisie c'est à dire le Seigneur des Anneaux c'est incroyable c'est inspiré des gens de Celtic mais maintenant quand on parle de fantaisie on a l'impression que ça va forcément se dérouler dans des forêts nordiques au bord des fjords avec des nains ou des elfes alors qu'il suffirait simplement d'aller faire un tour d'un point de vue de la culture chinoise avant le grand nettoyage politique qu'il y a eu le siècle dernier mais voilà c'est à dire qu'il y a des choses culturelles incroyables à l'épuiser dans ces pays là et eux-mêmes sont influencés par leur propre environnement donc si on croit ces environnements si on essaie de se mettre dans la position du fantasme ou des rêves d'un indien jivaro ça peut être assez extraordinaire on n'arrivera pas à le faire exactement il y a des gens qui écrivent à la population culturelle mais le fait de se métisser fait qu'on va peut-être refaire un nouveau un Star Wars en termes de force narrative de force d'imagination et arrêter de tourner en rond sur les mêmes concepts les mêmes designs les mêmes influences de couleurs beaucoup de gens ont vraiment l'impression qu'on a fait le tour parce qu'en fait ça ne se renouvelle pas mais c'est simplement parce qu'on a arrêté d'essayer de chercher une vraie chose il suffit de regarder la peinture de 1800 les peintres expérimentaient beaucoup plus je pense qu'ils devaient beaucoup se foutre la pression pour savoir qui c'est qui plageait l'un ou l'autre alors que maintenant j'ai l'impression que c'est quelque chose de devenu convenu de devoir forcément partir sur une base ultra classique du cinéma ou des mondes imaginaires pour faire quelque chose est-ce que je trouve un poil dommage après c'est peut-être une vision d'artiste c'est-à-dire que nous quand on est artiste et toi c'est sûrement le cas pour toi aussi tu t'intéresses à quelque chose de frais pour ton oeil c'est-à-dire quelque chose que tu connais pas et qui est audacieux et qui a en plus la force d'être élégante c'est-à-dire parce qu'on peut faire plein de choses nouvelles mais qui sont absolument imbuvables c'est-à-dire qu'il faut quand même être à un niveau universel dans la façon de communiquer avec les autres mais ce qui est un tout un petit peu dommage c'est que le public général qui n'a pas forcément un oeil aiguisé et qui a fait ce travail de sensibilisation à d'autres choses a tendance à vouloir rester dans les zones de confort ça c'est un truc que je regrette un petit peu c'est-à-dire qu'il suffit de voir sur internet un artiste qui fait de très belles choses techniquement irréprochables et qui va en plus pas forcément tenter d'aller dans quelque chose d'ultra novateur mais qui fait quelque chose d'assez solide un autre artiste qui fera à peu près la même chose mais par contre il va faire Batman ou Deadpool ou n'importe quel truc qui flatte quelque chose d'existant aura beaucoup plus d'audience après par contre je précise pour ceux qui suivent le podcast et qui veulent faire carrière le fanart ne donne pas de boulot ou alors il faut avoir beaucoup de chance et être très 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 bon mais par contre ça donne de l'audience et ça c'est un truc que je trouve un petit peu regrettable c'est-à-dire que c'est beaucoup de gens ont du mal à sortir d'une zone de confort même dans leur façon de consommer et c'est pareil pour la nourriture tu vois c'est des gens qui sont habitués à manger et même Golden Grabs tous les matins tu leur proposes des céréales je ne sais pas japonaises avec un goût complètement différent ils vont ils vont difficilement prendre le risque alors que c'est marrant parce qu'ils adorent l'aventure ils adorent Star Wars ça raconte l'aventure mais ils ne veulent pas trop le pratiquer en quotidien et je pense que pour un artiste c'est quelque chose auquel il faut se forcer il faut sortir de sa zone de confort des fois c'est sûr on va avoir des films qui sont un peu chelous qui sont inexplicables mais par contre ils vont nous marquer peut-être éternellement juste sur un point de détail c'est à dire que ce sera complètement inconscient mais l'éclairage à un certain moment de tel film par exemple avec de la lumière violette avec un contre-jour au vert ce sera rentré de façon définitive dans notre bibliothèque mentale et on pourra s'en resservir un jour sans même en avoir conscience parce qu'on recrache de toute façon nos expériences mais il faut le faire bien je ne suis pas toujours les mêmes donc de ce côté-là moi j'ai l'impression de redécouvrir le monde depuis dix ans c'est à dire ça s'est un peu amorcé pendant mes études supérieures où j'ai commencé à fouiller dans tous les films piratés qui étaient sur le serveur de notre école où j'ai commencé à découvrir des choses extraordinaires qui pourtant ne le laissaient pas entendre parce que ça me touchait ni à la science-fiction ça ne touchait pas à des zones de confort précises mais voilà comme exemple il suffit simplement quand j'étais adolescent j'ai découvert les frères Cohen ça a déjà été un premier pas pour comprendre qu'il y a d'autres façons de raconter des histoires ensuite on découvre le cinéma coréen et là on se rend compte mais il y a un monde entier qui n'a rien à voir dans la façon de raconter quelque chose il suffit de filmer un papier peint pour exprimer l'horreur et les coréens savent très bien le faire alors que les américains vont avoir des codes complètement différents et si on métisse tout ça alors là on peut fournir des choses absolument extraordinaires comme Georges Lucas a pu le faire ou Le Seigneur des Anneaux ou toute cette espèce de bagage gigantesque qui ont construit la pop culture sur les 100 dernières années alors je vais revenir un petit peu sur ton début de carrière en tant qu'artiste donc t'es passé par différentes choses notamment un travail dans l'architecture et qu'est-ce qui a été pour toi le tournant où t'as été le plus satisfait le plus à ta place en tant peut-être qu'artiste dans des mondes imaginaires ou peut-être que c'était dans le jeu vidéo à quel moment t'as eu cette place ce poste ou ce projet qui t'a permis de te dire ça y est j'ai trouvé ce que je veux faire alors j'ai eu quand même pour remettre les choses dans l'ordre donc j'ai fait je suis sorti du cinéma d'animation j'étais plutôt c'est-à-dire que malgré tout même si j'adore dessiner même si j'adore les films même si j'ai envie de travailler dans ce domaine là je me suis rendu compte que j'étais pas du tout prêt à sacrifier ma santé ni ma santé mentale aussi et j'aime pas trop vivre sous la contrainte et quand j'ai commencé à chercher du boulot en sortant de l'école les rares entretiens que j'ai fait à Paris je me suis rendu compte que je voulais absolument pas vivre dans ce cadre là j'ai absolument rien contre Paris c'est une ville que j'adore et j'adore les parisiens en plus contrairement à beaucoup de provinciaux enfin j'ai pas je pourrais pas me miser à tirer à boulet rouge ou quoi que ce soit enfin j'aime pas faire des clivages de ce genre là mais néanmoins à ce moment là c'était le début de la crise et le jeu vidéo venait de se prendre le jeu vidéo français venait de se prendre une baffe énorme plein de studios venait de fermer à Lyon et à Bordeaux il y avait plus grand chose en province il y avait que Montpellier qui venait à peine d'amorcer Ubisoft Montpellier donc le boulot était à Paris que ce soit jeu vidéo ou production audiovisuelle en tout cas pour quelqu'un qui parle pas anglais j'ai pas spécialement cherché l'interseignement tout de suite dans tous les cas et donc quand j'ai fait les premiers entretiens à Paris c'était assez lamentable parce que c'était le début du jeu mobile et quand je dis jeu mobile en pixel art c'est à dire c'était pas du tout les jeux sur smartphone le jeu vidéo de façon générale je recrutais plus du tout c'était dérouillé pour un moment il y avait eu trop de galères économiques et dans tous les cas les propositions que j'ai eues c'était toujours au SMIC pour des boulots absolument exténuants qui étaient absolument pas créatifs et j'ai essayé de réfléchir le pour et le contre parce qu'on a quand même la pression sociale de la société qui nous dit il faut que tu aies un boulot tu sors de l'école c'est quand tu as payé ton appartement ce genre de choses et en fait moi j'essaie toujours de faire la balance même maintenant encore c'est un truc que je recommande sur est-ce que est-ce que stratégiquement déjà ça va me servir pour plus tard ou est-ce que je ne fais que est-ce que j'ai du plaisir à faire ça et surtout est-ce que je suis en train de faire ça parce que c'est ma vraie volonté c'est mon libre arbitre ou est-ce que c'est l'instruction que c'est un coup de pression de la société comme beaucoup de gens qui ne se posent pas la question à la sortie du bac qui vont dans des filières scientifiques ou de droit ou ce genre de choses et qui abandonnent au bout de deux ans parce que c'est un coup de pression soit des parents soit de la famille soit des conseillers d'orientation et je trouve que c'est très important de réfléchir pourquoi je suis en train de faire ça et en fait quand j'étais en train de faire mes entretiens d'embauche à Paris j'avais tous les signaux qui étaient rouges en train de me dire mais pourquoi tu fais ça c'est à dire déjà j'avais l'impression de perdre la face et surtout ça ne m'attirait pas plus qu'un boulot McDo donc je me disais autant bosser un McDo à Toulouse et surtout dans un cadre de vie un peu plus correct parce que Paris quand tu arrives au Cynique c'est quand même vraiment très très dur surtout nos jeunes travailleurs dans des entreprises qui sont dans des zones d'activité économique qui sont hors de Paris c'est du transport en commun interminable ce genre de choses donc je me suis dit qu'il fallait mieux que je sois chômeur à Toulouse que Cynique à Paris parce qu'au moins en étant chômeur je pourrais bosser sur mes propres images et montrer ce que je sais faire de mieux et pas des mauvaises interfaces de jeux mobiles qui ne montrent absolument pas le potentiel auquel je crois en moi voire pire qui aurait pu te faire régresser si tu es resté trop longtemps exactement c'est à dire déjà tu peux t'enfermer dans le mode scolaire d'une entreprise et surtout tu peux oublier le fait à quel point tu as de la valeur sur le marché du travail et je vois des fois des artistes extraordinaires qui sont enfermés dans des studios qui tournent en rond sur des petits trucs pas spécialement ambitieux c'est pas grave mais c'est à dire que je connais leur potentiel et je les vois des fois ils rêvent de bosser dans des grandes compagnies alors que ça leur serait largement accessible s'ils prenaient un mois pour bosser sur leur propre portfolio et montrer ce qu'ils savent faire de mieux et donc ça c'était un peu ma vision des choses c'est à dire que quitte à être mal payé autant que ce soit à McDo que tu ne sois pas en plus en train de bousiller un talent ou ce genre de choses donc j'ai eu du bol je n'ai pas bossé à McDo l'entreprise où j'avais fait mon stage qui était une entreprise de publicité sur lieu de vente m'a demandé des trucs sur After Effects pendant quelques mois ce qui fait que ça m'a permis de tenir pour payer mon loyer mais heureusement j'ai eu du bol à Toulouse comme tous les infographistes étaient partis je faisais partie des derniers survivants et donc j'ai travaillé dans l'architecture où j'ai trouvé un poste en fait plutôt bien payé parce que j'avais presque un sévère d'ingénieur comparé à tous mes camarades de promo qui étaient partis faire les avions en 3D qui se crashent pour les news sur TF1 les espèces d'animation 3D un peu moches là ils étaient en train de faire ça en train de se casser le dos avec des contrats ultra précaires alors que moi j'avais justement d'un coup un travail solide alors évidemment je ne pouvais pas crâner sur les réseaux sociaux ça n'existait pas à ce moment là mais je ne voulais pas dire je travaille sur les effets spéciaux d'Astérix qui déjà pour moi n'est pas forcément la chose la plus dont on a le plus envie de se vanter contrairement à mes camarades même s'il n'y a pas de son métier c'est super important de bosser là dessus mais c'est à dire je me suis rendu compte que tout ce côté un peu narcissique d'avoir une place dans le monde carriériste ne m'intéressait pas tant que ça c'est à dire je n'ai pas spécialement envie de me la raconter ou de me construire autour de mon statut social dans l'industrie et je pense que de façon générale ça sert les gens aussi ce côté humble en fait enfin je ne dirais pas que je suis humble parce que ce serait complètement contradictoire j'ai mes égos et j'aime bien aussi quand même j'ai ma petite fierté mais ce côté à ne pas vouloir absolument grimper les échelons font que les gens viennent nous chercher c'est à dire que quelqu'un qui est absolument obsédé à l'idée de rentrer dans un studio les recruteurs la plupart du temps se disent il y a un loup et c'est pareil dans le monde du freelance c'est à dire plus on passe de temps à démarcher plus je pense les recruteurs ont l'impression qu'on est en chien de travail et que si on est en chien de travail c'est qu'on n'est pas bon ce qui est une logique absolument débile mais qui est une logique du capitalisme actuel c'est à dire que ah bah lui s'il cherche du boulot c'est qu'il n'est pas bon donc on va plutôt aller chercher ceux qui ont déjà du boulot c'est complètement absurde mais donc voilà moi j'ai essayé d'éviter d'être trop une carpette par rapport au monde du travail j'ai essayé un peu plus de batailler ça m'a bien servi parce que même en architecture j'ai fait quelques coups d'éclat où alors que j'étais en période d'essai j'ai commencé à m'énerver par rapport à certains abus et miracle on a augmenté mon salaire plutôt que de refuser de clore ma période d'essai donc c'est un truc que je conseille aux gens c'est d'être plutôt la bonne poire plutôt le casse-couille que la bonne poire ça c'est un truc qui est assez important et donc voilà j'ai travaillé dans l'architecture ça m'a énormément apporté du fait justement de sortir des mondes imaginaires pour revenir à quelque chose qui est plus en rapport avec le design l'élégance l'architecture et les choses qui sont en rapport avec les besoins réels des gens qu'est-ce que c'est qu'un bon bâtiment qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment bien exposé au soleil ce genre de choses ça m'a fait beaucoup d'informations mais surtout ça m'a fait une culture sur une belle forme brute une belle forme en perspective comment bien la mettre en avant j'avais des bâtiments absolument horrible et j'ai dû retravailler tout ça et surtout aussi moi ce qui ne me plaisait pas trop dans la 3D c'était sa froideur et là ça a été l'occasion à un moment mon chef m'a dit tiens t'as qu'à essayer vu que toi tu dessines un petit peu sur Photoshop t'es pas juste un infographiste 3D ce serait bien qu'on essaie d'obtenir un rendu un peu Ghibli un peu Miyazaki et donc c'est à ce moment là que j'ai commencé à essayer de représenter la législation moins avec ce côté hyper réaliste et photo détouré et ce genre de trucs j'ai essayé de resimplifier les choses d'essayer de retirer quelque chose d'un peu plus élégant sans dire que ce soit du dessin animé parce que le marketing eux ils ne veulent rien savoir à propos de Ghibli donc ça ça a été assez intéressant mais on va pas dire que c'est le point de pivot de ma carrière ensuite j'ai monté l'atelier après avoir quitté l'architecture j'ai beaucoup pratiqué la bande dessinée parce que c'était quand même quelque chose sur laquelle je voulais travailler parce que c'était pour moi la vision de faire une oeuvre de A à Z sans contrainte de patron ou ce genre de choses ce qui est maintenant une idée que je rejette en fait parce que je n'aime pas du tout la solitude dans le travail même si j'étais dans un grand bureau comme je partageais avec d'autres artistes j'étais seul sur mon projet et on a l'impression de faire cavalier seul dans une épopée qui est peut-être un peu violente ça dépend des psychologies des gens mais moi personnellement j'ai besoin d'être accompagné de sentir les gens autour de moi et même de participer avec eux de me mélanger et donc la bande dessinée j'en ai fait un laboratoire parce que même si j'avais l'objectif de raconter une grande histoire incroyable comme plein de geeks qui ont envie de raconter au fur et à mesure je me suis rendu compte que les persos c'était quelque chose de très laborieux pour moi parce que même si j'ai compris ce que c'était que l'anatomie je ne suis pas un champion pour l'encaisser et le redessiner c'est à dire au niveau de la perception ce n'est pas mon truc par contre grâce à l'archi grâce au fait que j'aime beaucoup me balader voyager explorer je me suis rendu compte que je prenais un plaisir fou sur les environnements et surtout avec le métissage avec la 3D c'est à dire que dès que j'avais une scène qui se passait au moins sur trois pages c'est à dire dans le même contexte le même décor je me disais tiens ça vaut le coup de modéliser ça en 3D et de balader ma caméra dedans pour faire au moins une vingtaine de cases avec cet environnement que j'ai modélisé une fois mais que je peux rentabiliser plusieurs fois en les repeignant ensuite en ayant ces facilités et en utilisant en fait tout ce que j'avais comme bagage de ramener la 3D vers la 2D jusqu'à faire oublier le médium c'est à dire c'est du dessin c'est de la 3D c'est du crayon c'est du numérique on ne sait pas on s'en fiche le but c'est simplement qu'on n'y pense plus et qu'on soit en train de voir une nouvelle perception graphique même si je ne suis pas le premier à le tester mais voilà ça m'a énormément intéressé en fait la BD est devenue un laboratoire où j'en étais au point de faire presque des concepts d'art d'environnement pour ma propre bande dessinée ce qui n'a pas de sens étant donné que c'est moi-même qui vais produire le contenu de la bande dessinée mais suite à ça en fait j'ai commencé à avoir quelques clients qui ont commencé à m'approcher par rapport à cette orientation que je prenais vers les environnements et je dois quand même parler aussi d'un point assez important c'est-à-dire que voilà je me suis dit je voyais le métier de concept artiste c'était pas même concept artiste c'était un mot qui n'existait pas vraiment encore ça a commencé à apparaître vers 2010 je voyais CGTALK et tout ça qui partageait les concept art GFX Artist aussi un vieux site qui est mort mais voilà c'est et j'avais l'impression que c'était un monde qui ne me serait absolument jamais accessible parce que je voyais que des noms américains que pour des compagnies qui étaient le long de la côte ouest ce genre de truc enfin pour moi il y avait même un océan psychologique déjà je me sentais pas forcément aussi doué et surtout je me suis dit mais de toute façon ils sont en interne ils sont en interne depuis 20 ans j'ai des gens qui bossent là-dedans et je me suis dit c'est un métier qui n'est pas accessible pour un petit français de Toulouse donc je ne cherchais pas forcément de ce côté-là mais par contre j'adorais faire de ma bande dessinée comme si c'était un prototype à concept art à un laboratoire graphique à essayer plein de choses et je commençais à voir qu'il y avait un intérêt de la part du public et surtout aussi de clients qui commençaient à me venir me voir pour des backgrounds que ce soit pour des publicités ou pour une illustration pour illustrer tel ou tel type de projet et lors d'un salon où j'avais été invité un salon je ne me rappelle plus le nom qui était à Nîmes j'ai rencontré les Warden Light que tu as déjà interviewé enfin je crois que c'est que Bastien que tu as interviewé tu as interviewé chez Jessica voilà donc les Warden Light c'était Bastien Grivée et Jessica Rossier on avait notre stand côte à côte et je vais voir ce qu'ils font je ne les connaissais pas du tout je découvre leur travail et je vois qu'ils ont bossé sur Call of Duty et tout et je leur dis mais vous avez fait les concept arts pour ce jeu ils me disent ben ouais je dis mais qu'est-ce que vous foutez là à Montpellier ils me disent ben on bosse en télétravail sur internet et tout et là d'un coup pour moi je me suis dit d'accord en plus ils sont plus jeunes que moi ils font ça j'ai la raison d'avoir loupé un train et je me suis dit en fait c'est possible c'est-à-dire j'ai le droit de me prétendre concept artiste j'avais la raison que c'est quelque chose qui avait besoin d'avoir une validation de l'industrie par Steven Spielberg lui-même c'était un truc un peu absurde et en fait déjà pour être concept artiste il suffit déjà d'un peu de se le proclamer mais d'orienter son portfolio pour et le mien devenait de plus en plus orienté vers ça et là en fait j'ai commencé clairement à m'éclater dans mes décors et là les propositions sont venues une par une et surtout je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à faire c'était des environnements qui frappaient tout le monde dans mon travail à force de l'exposer aussi c'est pour ça que c'est important de diffuser son travail sur internet pas comme un gros bourrin qui fait des concours Facebook où il y a des badges ou ce genre de truc mais c'est-à-dire d'aller sur des communautés créatives et de montrer son travail et des fois on est persuadé d'être un excellent chara-designer et en fait finalement on va se rendre compte que un mec c'est les arbres que tu perds le mieux et moi c'est un peu ce qui m'est arrivé c'est-à-dire je n'étais pas persuadé du tout d'être un bon carré d'un mais j'étais un dessinateur de BD et en fait les gens arrêtaient pas de me parler des pas grandes tout le temps et de l'ambiance de l'atmosphère qui commençaient à les toucher et au fur et à mesure je me suis dit tiens c'est marrant sans trop pousser sans trop faire d'efforts en fait je me suis rendu compte que c'était mon truc c'est-à-dire j'avais aucun problème à mettre en valeur un environnement un lieu même une vieille cabane que ce soit un vieux camion la façon comment je l'éclairais j'avais une espèce pas de sens inné mais c'était mon truc et la couleur aussi alors que par contre l'anatomie ça ne l'est pas j'ai besoin de faire beaucoup d'efforts pour que ce soit un minimum correct donc c'est-à-dire que tu as identifié une de tes forces et finalement tu as capitalisé dessus pour obtenir alors un éventuel projet de concept artiste ouais c'est bien ça et c'est quelque chose qui c'est con mais ça prend énormément de temps et je trouve que parce que moi il y a beaucoup de gens qui viennent me contacter pour me demander des conseils ou ce genre de choses sur comment devenir telle ou telle situation ou surtout aussi le problème c'est de comment avoir tel style à chaque fois j'ai envie de dire mais pratiquez et attendez de voir parce que s'il faut vous trouvez ça génial de faire des rendus sur Enderman peut-être que finalement vous allez vous rendre compte que ce qui vous éclate c'est des textures sur tel logiciel sur substance et que vous êtes en fait vous avez quelque chose qui vous êtes un peu plus doué que la moyenne sur ça et vous allez pouvoir amplifier ça mais ça pour le savoir il vous faut 5 ans de pratique donc c'est à dire il y a beaucoup de gens qui veulent se ruer vers une spécialisation c'est attendez soyez un petit peu multicarte touchez un petit peu à tout et peut-être que s'il y faut dans 10 ans soit vous serez simplement dans le motion design parce que finalement vous vous êtes rendu compte que l'animation la façon comment vous faites bouger les particules vous avez vous avez un sens pour ça et c'est surtout quelque chose qui vous plaît ou alors la couleur simplement faire des couleurs ou alors peut-être même ce sera la permaculture c'est à dire vous serez dans le Gers en train de faire un potager avec un excellent équilibre entre les légumes donc voilà il ne faut pas chercher à se précipiter il faut prendre un peu le temps je trouve que malgré le fait que j'ai pas mal critiqué le salariat de façon générale c'est quelque chose qui est très important ce côté là pour voir différentes façons de travailler côtoyer les gens pour expérimenter je pense comment ? vous disiez pour expérimenter pour se connaître aussi ouais et surtout pour avoir un rapport professionnel au travail c'est à dire qu'on peut être un bon technicien 3D à l'école par contre le rapport humain ça c'est pas l'école qui va l'apprendre et puis c'est pas la même chose de bosser en équipe sur un projet de jeu vidéo peinard à l'école parce que beaucoup de gens ont l'impression que c'est beaucoup de pression et c'est vraiment peinard parce que quand on est payé là par contre on est plus peinard on a des responsabilités qui sont très fortes mais voilà globalement je pense qu'il faut à peu près 5 ans pour un artiste en art impliqué pour se chercher et se trouver il y a beaucoup de gens par exemple qui vont se précipiter vers la bande dessinée des fois je suis un peu triste je me dis ça dans un contexte de vidéo ce serait génial et peut-être même qu'il se serait éclaté à se faire aider par des animateurs par des gens ce genre de trucs c'est à dire c'est très important d'être un petit peu touche à tout d'aller fouiller un peu partout parce que ce qui est clair c'est qu'en sortant de l'école même si on sait qu'on veut travailler dans l'art si on sent qu'on a de fibres pour ça et que ça nous touche c'est pas encore là où on pourra se déterminer sa spécialisation ce genre de choses sachant qu'il y a des gens par exemple ils essaient d'apprendre très bien le dessin technique pour devenir concept artiste sauf qu'ils sont sans arrêt confrontés au problème de la page blanche et s'ils l'ont trop fréquemment il va falloir qu'ils trouvent une autre orientation peut-être qu'ils seront bien meilleurs pour produire des assets 3D ou des assets 2D suite à une direction artistique mais s'ils ont le problème de la page blanche peut-être mieux éviter le concept art ou alors le pratiquer pendant un an voir si on est quand même à l'aise il n'y a pas de mal à tenter à se foirer de toute façon mais voilà le point de pivot de ma carrière je ne pourrais pas te le dire parce qu'en fait c'est de la mutation permanente c'est une espèce de dégradé ça change tout le temps là ça fait 5 ans que je sprint dans le monde du concept art et je commence doucement en être fatigué mais en même temps j'aime bien y revenir quand j'ai fait une longue pause je vais bosser sur mes projets persos puis après c'est pas mal de revenir sur un projet où on a un peu plus de choses imposées mais qui sont vraiment cadrées donc je ne pourrais pas dire à quel moment ça a explosé mais pour être vrai par contre je pense que ArtStation m'a énormément aidé de ce côté là c'est pas l'équipe d'ArtStation mais c'est la façon dont ils ont créé ce réseau social était beaucoup plus propice à un réel équilibre dans le monde professionnel de l'illustration et du partage de portfolios que les précédents systèmes qu'il y avait avant où il y avait beaucoup plus de systèmes de copinage avec des abonnements premium ou tout ce genre de trucs qui faisaient qu'il y avait sacré un déséquilibre et puis il y avait quand ils sont arrivés ils ont un peu rebattu les cartes donc c'est à dire que tous ceux qui venaient de zéro comme moi ont pu d'un coup arriver enfin moi tout aussi j'ai déboulé au bon moment sur le site mais voilà c'est à dire moi je sais que le site m'a apporté énormément de clients de visibilité justement je rebondis là-dessus puisque c'était forcément une des questions qui allait arriver c'est comment est-ce que tu as réussi à choper tes premiers projets donc toi tu nous dis que tu n'as pas démarché tu n'étais pas dans l'optique de recherche active de projet finalement tu as juste bossé sur ton portfolio tu l'as partagé sur les réseaux et sur ArtStation notamment et c'est comme ça que tu as été contacté alors qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut justement qu'il sort d'école ou qu'il s'est auto-formé qui veut choper ce job ou ce projet de concept art je n'ai pas démarché parce qu'en fait moi comme j'ai travaillé dans l'architecture j'avais déjà mes plus 2 en fait sur le CV donc je ne pars pas de zéro ce qui est beaucoup plus dur quand on sort de l'école et qu'on n'a pas ces plus 2 ans d'expérience le truc typique que recherche par un recruteur heureusement on a l'avantage d'être dans l'art appliqué ce qui fait que pour moi les DRH ne servent absolument rien dans les étapes de recrutement d'un artiste quand on voit Ubisoft qui disent qu'il faut renvoyer une lettre de motivation adresser machin au DRH c'est absurde il faut trouver un moyen de contacter un employé en interne parce que ces gens ne savent pas faire le tri sur des bons et des mauvais portfolios mais moi je ne sais pas trop ce que c'est que j'ai cherché du boulot pendant longtemps mais au final je l'ai trouvé justement dans une section qui n'était pas celle qui m'était prédestinée c'est à dire l'architecture donc je ne pourrais pas donner de conseils par rapport à ça néanmoins il faut vraiment faire un portfolio qui montre des qualités et pas des défauts les gens ont des fois tendance à vouloir le remplir ou des fois ne pas montrer assez donc des fois on voit deux personnages elfiques dessinés et il n'y a rien d'autre et c'est à dire même si techniquement c'est bien on ne sait pas si tu vas faire l'affaire dans la variété donc il faut essayer de ne pas non plus se trahir par rapport à ce qu'on aime faire à ce qu'on aime dessiner mais de façon générale je pense qu'il va y avoir quand même une saturation bientôt par rapport au nombre d'élèves qu'il y a le nombre d'écoles qui ouvrent il va y avoir quand même beaucoup de gens sur le marché de l'emploi et je pense que maintenant le truc qui est déterminant pour un bon portfolio et qui circule bien c'est d'apporter quelque chose de neuf parce que la grosse erreur c'est de vouloir absolument refaire les trolls de chez Blizzard ou les Space Marine de chez Warhammer en se disant peut-être qu'ils vont pouvoir me recruter alors que toutes ces grosses compagnies dans lesquelles beaucoup d'étudiants fantasment de travailler sont déjà en train de travailler sur le futur de leur projet et sur des choses plus neuves plus modernes ils n'ont pas besoin d'avoir des gens qui leur resserrent exactement la même suite qu'eux-mêmes ont conçu avant ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse hommage à leur travail ils ont besoin peut-être même qu'on le bouscule qu'on le relise qu'on le remodernise ils sont en réflexion permanente artistique les projets sont planqués avec 4 ans d'avance dans les bureaux on ne sait pas ce qui se trame donc justement le but c'est d'essayer d'être moderne et de montrer des choses qui en même temps montrent notre meilleure capacité et en plus qui apportent de la fraîcheur donc ça sert à rien d'essayer d'essayer des gros orques avec des grosses massues ou des chevaliers parce que déjà il y a des tas de gens qui le font mieux que vous et notamment des coréens complètement psychopathes qui est pro de l'hyper réalisme ou ce genre de trucs enfin voilà il y a forcément quelqu'un qui est meilleur que ça surtout quand vous êtes débutant c'est à dire peut-être à la limite avec 10 ans d'expérience on peut aller se bagarrer sur un terrain connu c'est à dire pour aller essayer de remasteriser Star Wars ou ce genre de trucs si on veut mais quand on est étudiant mieux vaut apporter une touche vraiment personnelle assez fraîche et j'ai vu des gens se faire recruter avec un portfolio assez pas long comme un bras avec pas non plus des tas d'expériences différentes précédentes mais simplement parce qu'ils ont amené des couleurs déjà qui ne sont pas habituelles dans l'industrie actuelle et qui ne sont pas en train de faire hommage à des vieilles tendances d'il y a 5 ans 10 ans et ça ne sert à rien d'essayer de refaire pirate des caribes avec des hommes poules ou des hommes crabes si on veut faire un truc avec des pirates et du fantastique autant aller chercher une autre piste peut-être je ne sais pas il y a plein de choses à explorer peut-être au niveau des pirates japonais ou des pirates thaïlandais il y a des tas de trucs et voilà explorer ça et montrer son portfolio au mieux et les idées qu'on amène parce que un dessin c'est une idée donc quelle que soit la qualité de l'armure de son chevalier s'il n'y a aucune idée derrière ça ne parle pas tout le rapport au générique est très très dangereux dans le monde du concept art c'est quelque chose sur lequel il ne faut absolument pas s'orienter et je vois beaucoup trop de gens qui essayent de remplir leur portfolio avec des orques des trolls ou des scènes médiévales ultra classiques ça ne sert à rien c'est à dire ça ils peuvent en piocher n'importe où on est juste un pop-corn parmi d'autres alors que justement il faut qu'on soit le pop-corn qui a un peu de poivre dessus qui soit meilleur que les autres pas forcément d'un point de vue technique c'est à dire la technicité ça s'apprend et ça prend du temps c'est incroyable mais par contre les idées la réflexion ça c'est hyper intéressant ils veulent des gens qui réfléchissent dans cette industrie et il faut savoir que les directeurs artistiques qui se baladent sur Artstation sur Behance ou ce genre de site sont des gens qui ont également des visions très modernes très contemporaines ils sont payés et embauchés justement pour améliorer tout ça et pour être dans l'innovation c'est presque de la recherche et le développement donc il faut se penser vraiment comme quelqu'un qui va forcément changer le game du monde du concept mais c'est à dire juste déjà réfléchir à des idées aller un peu plus loin que ce qui a déjà été créé apporter une valeur ajoutée et une nouvelle plutôt que faire du vue et du revue et de réchauffer et quoi je te rassais en tout cas t'as déjà apporté pas mal de réponses et d'éléments et de conseils de manière assez généreuse si tu voulais en rajouter quelque chose juste un dernier truc que je donne souvent comme exemple c'est que la simplicité est également quelque chose de très important c'est à dire que les licences qui marchent le mieux au monde qui sont les plus fortes qui sont inscrites dans toutes les estruits c'est des trucs c'est Dragon Ball Z Calvin et Hobbes Tintin tout ça ça repose sur un design très personnel et très simple et c'est pour ça que ça marche c'est à dire ça communique et parfois il suffit de regarder certaines BD très populaires ce sont pas forcément des gens qui dessinent au top c'est pas les tueurs de l'anatomie ou de la perspective simplement qu'ils ont des idées ils ont des idées surprenantes à chaque case à chaque moment et ils essaient pas forcément de se creuser la tête mais c'est simplement qu'ils acceptent leur personnalité et ils la retraduisent ils essaient pas de se conformer à quelqu'un d'autre donc c'est ce qui fait que ça marche et je trouve que Miyazaki est quelqu'un de très fort pour ça ses personnages sont assez simples ils essayent pas de les surcharger en détail pareil pour ses univers ça fait appel à des émotions universelles tout a sa personnalité à lui ça fonctionne pour ça c'est son rapport de simplicité et je pense que l'industrie a gagné de ce côté je te remercie je rebondis sur l'aspect vraiment freelance professionnel lorsque t'es contacté par un studio ou par une compagnie pour faire du concept art sur un projet comment ça se déroule en général quel est le cheminement type alors c'est super intéressant parce que j'ai jamais eu le même process quels que soient les clients c'est même dans ma façon de produire mes illustrations il y a plein de gens qui me demandent mais tu fais d'abord des bases 3D est-ce que tu fais du photobashing ça allait venir après ça mais voilà bon je n'ai pas rentré dans ces détails-là maintenant mais globalement au niveau du contact c'est toujours très différent déjà il y a des gens qui me contactent sur Facebook des fois mais bon globalement ça passe souvent directement par mail voire par Arséchal ou ce genre de choses et c'est clair que moi je ne démarche pas c'est pas que j'ai une règle de ne pas démarcher mais c'est que je n'ai pas le temps parce que moi je suis occupé j'ai plein de boulot tout le temps donc je ne démarche pas et je n'ai pas démarché aussi quand je faisais de la bande dessinée parce que j'étais occupé sur la bande dessinée et les gens sont arrivés progressivement par rapport à mes backgrounds donc depuis c'est un rythme qui s'accélère et qui est complètement frénétique depuis quelques années là j'ai dû retirer mon mail de ArtStation et tout pour que les choses s'arrêtent un petit peu et ce n'est pas parce que je suis forcément plus talentueux que les autres c'est simplement que je pense que j'ai bénéficié d'une exposition sur le long terme et le rapport à la productivité qui a été utile et que les choses continuent à se diffuser d'elles-mêmes depuis un moment mais par contre j'essaie de faire le tri c'est-à-dire que si dans un brief que je reçois la personne communique mal ses idées ou a besoin de faire des pavés de textes dans des heures pour expliquer le projet ou ce qu'elle veut généralement je dis je suis trop occupé je suis désolé parce que je veux travailler avec des directeurs artistiques et pas des gens qui ont plein d'idées dans la tête qui sont persuadés que ce sont les meilleurs du monde mais qui sont absolument incapables de les retranscrire ça il n'y a rien de pire que de bosser avec des gens qui mettent de l'affect dans leur projet et nous en tant que concept artistes il faut faire une grosse il faut vraiment savoir se séparer de son travail c'est pas notre enfant moi j'essaye c'est impossible de ne pas mettre d'affect du tout mais j'essaie d'en avoir le moins possible c'est-à-dire ma personne n'est pas mélangé à mon travail et quand ça ne va pas avec un client c'est-à-dire si l'image ne va pas je ne suis pas vexé c'est simplement que c'est soit moi qui ai mal compris ce qu'il m'a demandé soit lui qui s'est mal exprimé ou soit c'était simplement de la recherche et développement on a cherché on n'a pas trouvé et il n'y a pas à avoir une blessure dans l'âme parce qu'une image est refusée ou que les couleurs n'allaient pas donc globalement si les gens ont du mal à transmettre ce qu'ils veulent si c'est pas très clair j'essaie de prendre mes distances quelle que soit la qualité du projet par contre ce qui est très intéressant c'est de travailler surtout avec les clients internationaux qui justement les choses ont besoin d'aller très vite on a des horaires différents et tout et des fois je reçois en deux phrases un brief et j'ai compris ce qu'il fallait faire c'est-à-dire que simplement la force d'évocation du directeur artistique en deux phrases des fois il joint cinq ou six images voire même qu'une seule il dit on va aller dans cette direction est-ce que ça t'intéresse de venir avec nous là-dessus et donc des fois ils vont me cadrer complètement c'est-à-dire ils vont me donner des instructions très précises parce que ça fait ça a un rapport avec le fait de monter un projet qu'ils ont besoin du financement en interne dans la boîte pour faire valider aux têtes dirigeantes donc ils ont quelque chose d'hyper carré ou des fois ils ont déjà le scénario mais visuellement ils ne savent pas trop vers où ils devraient aller et mon style leur plaît et là ils me laissent vachement plus de liberté dans les deux cas je ne pourrais pas te dire ce que je préfère je préfère généralement qu'on me laisse de la liberté mais c'est pas mal aussi d'être cadré parce qu'on a plus d'informations donc on a un peu moins de chances de se foirer on peut faire écho à des choses existantes et on peut avancer dans un terrain qui est plus facile qu'un terrain inconnu où on te demande de tout créer de A à Z donc il y a des rapports qui sont complètement différents il y a des clients qui me laissent complètement tranquille et on me laissent embosser pendant trois jours et qui me disent où ça en est et je leur envoie des images et d'autres qui veulent absolument un feedback quasiment toutes les deux heures et que je ne peux pas leur reprocher alors il y en a qui veulent absolument que je sois sur Slack donc c'est pas qu'ils veulent me fliquer mais ils veulent interagir avec moi donc ça parfois j'ai tendance à essayer d'éviter c'est-à-dire quand je sens qu'ils veulent blablater eux ils ont le temps de blablater parce qu'ils sont directeurs et ils gèrent les gens justement mais moi il faut que je dessine donc généralement j'essaie d'éviter ça mais ce que je préfère dans les relations c'est ce côté très anglo-saxon très bref très formel où on est concis on est clair et on avance très vite c'est pas c'est pas trois heures au téléphone avec un créateur de board game qui veut t'expliquer toutes les règles de son jeu encore plus compliqué que risque et alors que toi t'es graphiste et tu t'en fous des règles et tu veux juste savoir quel univers il veut mais bon il se sent le besoin de t'expliquer parce qu'il aime tellement son projet et donc cela je les évite généralement où je prends mes distances avec j'ai remarqué d'ailleurs que de façon globale c'est à dire que les clients les plus pros les plus cordiaux et qui sont les plus respectueux du travail que je produis sont ceux qui me payent le mieux et généralement c'est les grosses boîtes américaines donc on peut critiquer énormément les gros groupements comme DreamWorks et tout ça mais dans la façon de bosser les choses sont claires et nettes il n'y a pas de chantage affectif il n'y a pas de coup de pression si ça ne marche pas si ils te disent juste bon ben merci pour ton travail et on arrête la collaboration là on va voir avec notre artiste ou simplement on arrête le projet ce genre de choses mais on n'a pas droit à des sketchs interminables par rapport à quelqu'un qui va te dire que les 200 euros qu'il a mis dans cette image étaient toutes ces économies des six derniers mois et que celle-là lui ne plaît pas donc il faut absolument lui en refaire trois autres enfin voilà ce genre de truc ça maintenant donc tu l'as connu ça ouais pas trop parce qu'en fait je suis quelqu'un comme j'ai dit je suis plus le casse-couilles que la bonne poire généralement ça se passe très bien avec les studios mais généralement quand quelqu'un commence à me saouler je préfère leur dire écoute on en reste là si tu veux tu ne payes pas tant pis mais là j'ai senti que dans les deux premières heures de travail ça n'allait pas le faire donc c'est aussi un rapport d'empathie c'est comprendre les autres et tout il y en a rien que dans la façon de parler la façon de s'adresser à toi dans le mail tu arrives presque à faire du profiling de psychopathes mais de clients psychopathes tu vois mais ouais globalement j'ai travaillé avec des français et tout je ne pourrais pas te dire te faire une claire ligne de démarcation avec qui c'est mieux de bosser mais les anglo-saxons ont ce rapport très rapide mais après c'est le cas aussi dans les boîtes françaises quand j'ai bossé pour avec Amplitude j'avais des briefs en une phrase pour une image c'était clair et concis j'ai envoyé deux trois trucs des fois ça n'allait pas des fois ça allait très bien mais ils avançaient comme un studio de jeux vidéo de 60 personnes c'est à dire ils n'ont pas le temps pour faire des dizaines de réunions relou avec quelqu'un qui s'écoute parler parce qu'il adore son projet ouais je comprends et pour toi est-ce que c'est un métier difficile ? ça dépend comment on perçoit la vie moi je suis quelqu'un d'optimiste je suis quelqu'un d'assez heureux et il suffit qu'il fasse beau je suis content donc et en plus je dessine donc ça non moi je ne considère pas ça comme difficile et les débuts quelqu'un qui aurait une vision un peu défaitiste des choses aurait pu dire que mes débuts étaient très difficiles parce qu'au début j'ai galéré j'ai fait de la BD sans jamais avoir de rentrée d'argent je vivotais sur mes économies faites en architecture c'était la galère il y a des moments où tu te dis tiens avec tout le travail que je fournis je ne vois aucun retour mais moi j'avais l'impression d'être quelqu'un qui est en train de construire son radeau pour traverser l'océan et ça m'excitait alors que d'autres vont avoir juste l'impression de survivre donc ça dépend complètement de la psychologie qu'on a mais ce qui est clair c'est que dans les milieux freelance et créatifs ou ce genre de choses il faut être ultra optimiste et il ne faut pas cesser marcher sur les pieds mais il faut être super optimiste il faut se dire ce problème je vais trouver une solution pour le régler et pas se dire c'est vraiment horrible ce monde est détestable ou ce genre de choses mais je pense que c'est une façon globale d'amorcer la vie c'est pas là dans n'importe quel boulot il y a des gens ils voient quelqu'un qui est en train de tourner la pouce ils vont se dire quelle vie triste alors que l'autre il est peut-être en train de s'éclater il est en train de respirer l'herbe fraîche il travaille toute sa journée dans un parc et tout peut-être qu'il a trouvé le tout qui kiffe mais moi clairement non c'est pas un métier que je considère comme difficile simplement qu'il faut accepter qu'il n'y aura pas de reconnaissance et de retribution exceptionnelle sur les 5 premières années de notre vie et on est tellement habitué à ce côté un peu fémousse sur internet avec des artistes qui sont mis en avant et tout une starification qu'il y a plein de jeunes qui sortent des écoles et qui au bout d'un an à tourner en rond à pas trouver de boulot ont l'impression que ce milieu est horrible et détestable alors que c'est simplement que ça fait partie en fait de cette espèce de chemin de croix de l'artiste que moi je trouve pas spécialement douloureux parce que je suis pas quelqu'un d'inquié mais par contre c'est clair que si on a été élevé sur un rapport hyper numéraire aux choses sur quand est-ce que je pourrais enfin emprunter pour acheter ma maison et tout alors là on peut très mal le vivre c'est peut-être aussi un rapport à la peur de l'échec ouais exactement ben si tu veux c'est complètement lié c'est c'est enfin moi je vois pas les échecs je vois juste des moments où je me suis amusé c'est à dire par exemple là on est en train de faire un kickstarter pour Forest of Flyers il est pas dit que ça réussisse peut-être que ça va foirer j'en sais rien peut-être même que le projet même si on je sais pas peut-être qu'on va pas du tout avoir le financement ou quoi que ce soit mais ça peut me faire de la bide pendant une journée mais je vais pas trimbaler ça comme un vieux cancer quoi tu vois c'est ben tant pis on passe à autre chose on va trouver une autre solution ou alors on va se reposer on va reprendre la tête froide et on va voir comment améliorer tout ça c'est et je vois dans les studios de jeux vidéo ça fonctionne comme ça c'est à dire quand j'étais chez Rocksteady je pourrais jamais dire sur quoi j'ai travaillé mais ils réfléchissaient c'est à dire qu'ils constatent des problèmes on réfléchit plutôt que de de foncer dans le mur ou de tenter le truc en forcing ou d'abandonner quoi c'est c'est du bon de réflexion c'est reprendre la tête froide c'est c'est pas toujours évident surtout quand on a on a un conclio qui veut qu'on paye le loyer quoi mais c'est j'ai l'impression ouais non pardon je te coupe j'ai l'impression que ça revient aussi souvent dans tes explications à faire la part des choses entre une réaction émotionnelle et finalement une réflexion plus raisonnée sur la situation ben de façon générale moi j'essaie de je sais pas où se situe le pragmatisme où se situe l'émotion ou ce genre de choses mais euh je me suis rendu compte que que je pouvais me séparer d'objets parce qu'en fait je me rends compte qu'il n'y a aucun rapport à l'égardé tu vois par exemple la collectionnite c'est quelque chose que je ne comprends plus maintenant alors que j'ai pu le comprendre à un moment mais en fait quand on arrive à se détacher de certaines choses d'un point de vue psychologique on fait sauter certains cadenas on retrouve une liberté et on et c'est vachement moins anxiogène donc moi la la peur de perdre mon boulot ne m'a jamais fait peur c'est à dire quand j'étais en entreprise c'est tant pis je trouverais une solution plus tard et de façon générale c'est aussi j'insiste sur le fait que c'est important de rencontrer beaucoup de gens et de voir beaucoup d'amis c'est que on est dans une société en France qui nous laisse quand même un peu le choix pour se rattraper quand on a un foirage c'est à dire on a encore malgré ce que le gouvernement essaie de démolir ensemble mais on a on a autant du RSA on a du chômage ou ce genre de choses on peut on peut on a des espèces de filets de sécurité on va pas à la rue tout de suite et quand bien même on serait dans la pire des galères économiques si on est quelqu'un de stable et équilibré psychologiquement on a normalement des potes qui peuvent nous aider nous héberger pendant un moment pendant une mauvaise phase on a même si on est orphelin on joue en tout enfin je vais dans les mots les 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 pour y arriver il y a des gens qui n'ont vraiment pas de bol ils ont des galères incroyables et justement ça ne se résulte pas de leur choix parce que mon propos peut être très mal interprété mais je pense globalement moi je n'ai pas peur de perdre mon boulot et je ne vais pas laisser un patron me foutre la pression et c'est exactement pareil pour un projet finance personnel ou ce genre de choses c'est à dire l'issue l'échec ne me fait pas peur et puis c'est soit c'est peut-être une marche un peu descendante mais c'est pas très grave c'est j'ai de moins en moins peur de tout ça les choses qui me font peur c'est plus d'avoir un accident de la route franchement ou des choses qui me font peur aussi c'est rester coincé dans les transports en commun 4 heures par jour et sur mon lit de mort me rendre compte que j'ai passé 5 ans en tant que cumulé un feu rouge dans un bus en fait donc ça ça me fait peur alors que par contre avancer et progresser ça c'est c'est pas vraiment friand après c'est une question de caractère c'est quelque chose qui se travaille il faut faire ça un peu sa thérapie soi-même je te comprends et je te rejoins je te rejoins beaucoup et d'ailleurs tu nous parlais avant de moments douloureux est-ce que tu en as eu des vrais moments difficiles des moments de doute qui t'ont un petit peu marqué qui t'ont fait douter ben c'est comme des espèces de petits pics tu sais comme une micro dépression le temps de quelques heures mais ouais dans la bande dessinée c'est à dire que même si je c'est à dire que quand j'étais en train de terminer mes études j'ai envoyé pas mal de mails aux auteurs de bande dessinée qui étaient présents sur internet parce qu'à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux et certains dessinateurs étaient encore accessibles et joignables par mail tels que Louis Strondheim ou Johan Sarr et tout ça moi j'aimais beaucoup la série la bande dessinée de donjons donc j'ai contacté Manu Larcenet Louis Strondheim et tout ça ils ne m'ont pas tous répondu mais les réponses qu'ils m'ont donné c'était noir c'était crépusculaire j'étais face à des gens qui étaient aigris et là je me suis dit oh la vache je ne veux pas devenir comme ça je n'ai pas envie de faire mon métier de le détester et donc j'ai essayé de faire stratégique c'est pour ça que je n'ai pas accepté les postes à Paris où je sentais l'aigreur arriver à vitesse grandée non par contre c'est quand j'ai fait de la bande dessinée que j'ai commencé à avoir des négociations éditeurs avec différents éditeurs et que moi qui avais travaillé dans l'architecture avec une rémunération très correcte et qui maintenant était dans un atelier avec d'autres freelances qui eux gagnaient correctement leur vie parce qu'ils étaient sérieux et solides et qu'ils voyaient les choses de façon professionnelle j'étais face à des éditeurs qui ne le sont absolument pas et qui prennent tous les auteurs de bande dessinée pour des chiens de la classe qui n'ont plus envie de s'y signer un contrat quel que soit ce qui est dans le contenu du contrat donc ils avaient l'impression de me faire une fleur en proposant des contrats d'édition absolument abusifs moi je leur rentrais dans l'art ça n'allait pas du tout et ça faisait quand même deux ans que je bossais sur un BD et j'avais l'impression de progressivement mettre un projet à la poubelle en fait par rapport à tout ça bon j'ai quand même fait de l'auto-édition je m'en suis sorti pas trop mal on va dire que j'ai réussi à ne pas perdre d'argent mais voilà ça a été ça a été un peu sombre pendant quelques semaines surtout quand j'ai fait des fois des allers-retours à Paris pour rencontrer un éditeur et qui te promet par exemple 300 euros la page et quand tu arrives là-bas il te dit non finalement ce sera 100 et je leur dis mais vous aviez dit 300 j'ai fait un aller-retour pour signer le contrat et il me dit oui mais aucun problème à ce que tu sois payé 300 euros la page du moment où tu trouves les 200 euros de ton côté voilà un truc non mais voilà de la rhétorique de taré enfin de marchands de tapis et là j'ai fait face à des gros cinglés alors que j'avais bossé avec des professionnels et dans l'architecture alors c'était pas c'était pas rose tous les jours et la boîte était gérée par un fou mais les collaborateurs les directeurs de service infographie et tout c'est-à-dire quel que soit leur caractère c'était des professionnels c'est-à-dire tu fais ton boulot t'es payé pour alors que dans l'édition je me suis confronté à des enfin c'est surréaliste quoi c'est je ne comprends pas moi j'ai laissé la bande dessinée je ne l'avais pas abandonné c'est-à-dire j'ai toujours la BD qui est mise de côté et qui est en hiatus je compte y retourner un moment ce sera avec mes propres moyens mais par contre ce monde en ce moment qui se passe dans l'édition me déprime c'est-à-dire c'est vraiment une spirale de négativité les auteurs le deviennent tous de plus en plus ils sont constamment en guerre contre le gouvernement sur internet par rapport à leur changement de régime qui est pour moi quelque chose de très mineur comparé à la façon dont ils se font abuser par les éditeurs ils voudraient absolument qu'en plus le gouvernement devienne un intermédiaire pour régiférer entre les éditeurs et les auteurs alors que moi personnellement je n'ai pas besoin de médiateur avec moi et mon client donc voilà ça a été un moment où je me suis dit ce monde là je ne peux pas le sauver en tout cas je ne peux pas participer à le sauver dans les 50 yens la mentalité elle est trop dans un rapport de spirale négative et là ça a été il y a eu 5-6 soirées où des fois je n'étais pas bien mais ce n'était pas la déprime je n'avais pas envie de me flinguer j'étais plus en train le lendemain j'avais envie de me dire bon il va falloir trouver une autre solution après j'ai eu des moments très lourds c'est par contre quand tu as un énorme projet qui t'est proposé qui est super classe et qui est en plus une licence que tu aimes beaucoup et ça je ne pourrais jamais en parler parce qu'il y a des projets qui ne sortiront jamais des cartons des studios de cinéma mais voilà j'ai bossé sur des trucs comme ça et la frustration de la langue j'étais en collaboration directe avec le réalisateur du film et je sentais qu'il me manquait des infos et j'avais du mal à les avoir ensuite en résumé par écrit j'ai essayé d'avancer au mieux et ce n'était pas très clair les infos qu'il me donnait ça partait un peu dans tous les sens et surtout j'ai essayé de faire bien j'ai trop travaillé dessus et j'ai senti la fatigue arriver et au bout de deux semaines j'étais rincé du projet et là il m'annonce qu'on clôt la collaboration et je lui ai demandé si c'était de ma faute il m'a dit il n'y a pas que de ça il m'a dit on n'a pas de fonds pour le projet et machin et tout ça mais j'avais compris par le moment il n'y a pas que de ça que je n'étais pas content et je l'avais senti un petit peu et donc là un peu blessure d'orgueil et puis se dire j'ai foiré un truc que j'aurais pu réussir et surtout c'était en fait la fatigue qui faisait que ça commençait les choses commencent à devenir noires au niveau de la vision alors que maintenant des fois j'arrête une collaboration avec un studio je ne sais même pas si c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits ou parce que les têtes dirigeants disent on arrête tout maintenant c'est n'importe quoi je ne sais pas on n'aura pas d'explication mais je ne prends pas mal et puis surtout j'essaie de ne pas être trop fatigué parce que quand on est fatigué on a les idées noires très vite on devient très sensible mais globalement je n'ai pas eu l'impression d'avoir mis un jour le genou à terre de ce côté-là et puis aussi le fait d'être bien entouré quand tu essaies d'avoir des fréquentations qui ne sont pas trop toxiques qui sont plutôt des gens qui sont optimistes comme toi qui se mettent dans les noces d'orgnance je redonne en exemple Bastien et Jessica mais voilà eux tu les imagines mal non plus être complètement désespérés à un moment c'est-à-dire que même s'ils crèvent au milieu de l'Ardèche avec leur voiture tous ceux qui font des blagues et bien moi c'est un peu pareil il y a une question qui me vient justement c'est un petit peu j'ai l'impression qu'il y a un peu deux philosophies dans le monde artistique c'est-à-dire que tu as les artistes qui vont retrouver une forme de fierté dans le fait d'avoir par exemple pu passer 5 ans en autodidacte à apprendre etc à rester un petit peu dans leur grotte presque une fierté de s'être coupé socialement de tout le monde etc et justement il y a un peu l'autre sphère dont je fais plus partie qui a plutôt envie de rechercher une forme d'équilibre de se dire justement je ne fais pas des nuits blanches mais j'essaie de garder un sommeil justement solide j'essaie d'être entouré de gens que j'apprécie pour garder un équilibre et être plus productif en tout cas c'est deux visions qui s'opposent qu'est-ce que tu en dis et quelle est ta place et celle de l'art pour toi là-dedans j'ai la même opinion que toi on se nourrit les uns les autres et si j'ai quitté la bande dessinée c'est aussi pour ça c'est-à-dire que tu vois tu as des auteurs de bande dessinée qui s'autoconfirment ils sont tout seuls dans leur bureau ils dessinent leurs trucs leurs planches 24 heures sur 24 ils ont l'impression de gérer à fond alors qu'en fait quelqu'un viendrait de façon extérieure et dirait mais tu es devenu complètement fou mec je dis ça pour les auteurs de bande dessinée ça peut être le cas de n'importe qui on a aussi des tarés qui font des modes pour des jeux vidéo et qui sont seuls dans leur délire et qui ne le voient pas en fait et le fait de ne pas avoir d'observation autour de soi pour les gens tout à qui nous réajustent les curseurs ouais c'est super dangereux après bon il y a des génies fous il y a des gens qui ont besoin d'être dans une maison tout au bout d'une montagne pour écrire leur livre pendant un an sans jamais voir personne et ils peuvent produire une oeuvre absolument extraordinaire mais je ne suis pas sûr que ce soit dans une grande généralité le truc le plus apte pour les étudiants en impliquer on vit dans enfin moi je trouve que l'interaction déjà c'est quelque chose de plaisant et il y a aussi un rapport très égoïste à ceux qui veulent absolument faire leur jeu vidéo de A à Z leur oeuvre à eux ou bosser uniquement comme ils l'entendent c'est une façon aussi de ne pas se mélanger de ne pas sourire et c'est super égoïste dans le principe parce que déjà tu n'as pas partagé ton savoir mais en plus tu te refuses à celui des autres donc déjà c'est très prétentieux et puis il y a ce rapport en plus de cette culture ça c'est très français c'est à dire l'artiste le créateur le mot qui touche au divin c'est à dire comme si ça donnait un statut social supérieur c'est absurde mais moi en faisant des images même si je bosse pour tel ou tel film incroyable je ne vaux pas mieux que je ne sais pas mon concierge ou ce genre de choses et on a tous une responsabilité humaine au même niveau je ne me sens absolument pas je ne vois pas pourquoi je rayonnerais à travers ça ça me fait vraiment plaisir d'avoir des compliments et ce genre de choses et j'aime bien partager mon travail mais je ne me sens absolument pas je n'en tire pas une fierté particulière moi j'admire les gens les camionneurs qui sont capables de conduire de la Pologne jusqu'à l'Espagne d'une traite en camion c'est fou c'est une question de rééquilibrer tout ça et je pense que dans l'art c'est super important après tout ça c'est un rapport de personnalité il y a des gens qui sont clairement mis en trompe qui ne veulent pas de l'humanité à côté d'eux parce qu'ils la trouvent détestable ce que je peux comprendre si on regarde l'humanité d'un certain versant moi globalement je la vois plus comme un mélange de ying et yang et de mélange de couleurs et de trucs qui sont des fois très déprimants comme d'autres qui sont ultra optimistes et j'ai absolument pas envie de me couper ça j'ai l'impression que le monde c'est une grande fête et que j'ai pas envie que ça se termine même s'il y a des moments où ça dégénère voilà mais c'est super je trouve que c'est nécessaire d'avoir des autres parce que j'utilise souvent le terme curseur d'ajustement mais on on a besoin de se rééquilibrer c'est à dire il y a des moments où notre balance mentale apèse vraiment du mauvais côté et il y a des gens qui arrivent à se créer des espèces de spirales de noirceur simplement par le fait qu'ils sont restés enfermés chez eux ou qu'ils ont consulté les plus mauvaises infos possibles sur le net qu'ils sont allés voir les choses les plus toxiques qu'ils soient et qu'ils les ramènent dans un monde hyper négatif j'ai souvent l'exemple et c'est pour ça justement que sur digitalpainting.school un gros point d'honneur c'est justement de ne pas rester isolé de partager de demander des critiques mais surtout de ne pas rester dans sa grotte il n'y a aucune fierté à en tirer à part bien sûr si c'est une question de personnalité parce que comme tu l'as dit certaines personnes ont besoin de ça ou vont être plus productives de cette manière mais souvent c'est l'inverse en tout cas pour la grande majorité des gens je pense qu'ils ont besoin justement d'une forme d'équilibre d'un rapport aux autres de recevoir des critiques des jugements sur son travail pour justement progresser plus vite et être plus productif parce que justement je le ressens moi personnellement si maintenant je ne sors pas pendant 6 jours parce que forcément j'ai un rythme qui est très élevé je suis seul chez moi je ne suis pas dans un studio au bout de 6 jours je commence à sentir que j'ai besoin de sortir j'ai besoin de voir des gens ma productivité commence à diminuer ma créativité aussi et je pense que c'est ce sera le cas de pas mal de monde je comprends ton point de vue moi en plus je pense que j'ai aussi un petit truc psychologique où je déteste la solitude je deviendrai presque dépendant à la sociabilité mais par exemple moi il est inimaginable que j'aille au cinéma tout seul parce que on regarde un film je l'ai énormément apprécié et tu sors avec la personne avec qui tu es tu es allé voir le film ou les personnes et il y en a qui te font le teint tu as remarqué ça je fais ah mince je serais que je n'avais pas vu ça sous cet angle là c'est vrai que c'est pas si incroyable que ça en fait t'as juste envie de parler du film ou l'inverse ou l'inverse et donc ça te réajuste tu te dis putain ce film était merdique il y en a qui dit putain mais t'as vu quand même comment cette scène a été tournée t'as vu la photographie et là tu te dis ah putain ouais c'est vrai que c'était pas si mauvais c'est pas une question de se laisser influencer mais d'avoir quelqu'un qui te donne aussi son regard sur tout ce que tu vois toi aussi et de pas te biaiser par rapport à son ego par rapport à son narcissisme ce genre de trucs c'est voilà de ne pas être tordu à sa seule expérience tu sais qu'on voit aussi beaucoup de gens qui adorent faire du mentoring uniquement autour de leur propre expérience à eux qui vont tout comparer à eux qui vont dire que ça ça ne marche pas parce que moi je ne l'ai pas réussi ça ça marche parce que ça je l'ai réussi c'est complètement absurde alors que des fois il y a des tas de facteurs différents je suis entièrement d'accord je te propose qu'on change complètement de registre est-ce que tu serais d'accord de nous partager ta progression d'artiste depuis tes débuts visuellement visuellement alors voici là c'est mon c'est les premières images enfin c'est les images c'est pas les premières images donc voici les images des premiers jeux vidéo que je faisais quand j'étais au collège bon voyons il y a différents niveaux de qualité la plupart du temps dans ces jeux il fallait c'était on incarnait moi et mes copains et on devait refaire les conneries qu'on faisait au collège au fur et à mesure comme on peut le voir la qualité s'est un peu améliorée je commençais à apprendre pas mal sur le pixel art le dessin l'équipe des couleurs là c'est les bandes de ciné aussi que je faisais quand j'étais collégien donc rien il n'y a rien de très sexy dans tout ça juste pour montrer le début de mon univers en tout cas qui était déjà un petit peu coloré tout en pixel art avec des logiciels très limités en 250 couleurs j'ai passé alors je n'ai pas encore je ne veux plus avoir trop de reste de mon passage en école de 3D mais il y a mon coup de métrage qui est de toute façon présent sur internet mais je ne sais pas que ça intéresse ce grand monde mais là voilà les images que j'ai faites quand j'ai travaillé dans le studio d'architecture donc ce n'est pas non plus des images de ouf et on était très limités par le fait qu'on n'était pas les architectes et il y avait les exigences du marketing qui étaient un peu relou justement à vouloir toujours inclure des gens partout dans les images et moi je me suis rendu compte que l'élégance et faire respirer un environnement des fois c'était justement en se focalisant sur le sujet et donc des fois on vire les personnages et ça allait beaucoup mieux donc voilà ça c'est l'exemple fur et à mesure je commençais à essayer d'améliorer en cadrage sur la façon de poser la lumière pour essayer de mettre en avant des locaux qui étaient vraiment pas sexy donc voilà le rapport à la disposition de tout ça pour fur et à mesure essayer de se rapprocher à quelque chose d'un poil plus illustratif bon de toute façon avec la qualité que j'ai de ces images ça va être un petit top donc après l'architecture alors j'ai enchaîné ah je suis en boîte à tête j'ai enchaîné sur cette BD qui est donc les voisins du chaos sur laquelle j'ai travaillé pendant à peu près deux ans et demi c'est la fameuse BD que tu as créé c'est ça sur laquelle tu as essayé de trouver des financements des maisons d'édition exactement donc il y a trois tomes sur internet enfin deux tomes et demi et ça a été un vrai laboratoire expérimental justement au niveau des décors des personnages comment utiliser la 3D qu'est-ce qui était de plus simple dans la pratique sachant que la bande dessinée c'est quelque chose de très très fastidieux c'est énormément de cases dessinées je discutais récemment avec un créateur de jeux vidéo il disait que c'est vraiment dommage que les auteurs de BD ne se lancent pas dans le jeu vidéo parce qu'ils vont être payés 3000 euros pour une BD avec un nombre incroyable de cases alors que s'ils l'avaient fait ils avaient fourni le même boulot dans un jeu vidéo ils auraient été larges en avoir payé et donc dans la bande dessinée j'ai appris justement à être productif pour te donner des exemples qui sont assez intéressants c'est à dire que là par exemple j'ai une grosse séquence avec des BNX et les vélos c'est une horreur à dessiner c'est vraiment un enfer et donc là je voulais vraiment une espèce de troupeau entier de vélos et je les ai modélisés en 3D mais par contre les personnages qui sont quand même un calvaire à modéliser en 3D même si c'est skiné ou ce genre de choses j'ai préféré dessiner en 2D donc je faisais mes cadrages juste avec les vélos vides sans personne dessus en 3D et après je redessinais tout pour les avoir en perspective et notamment sur cette scène qui était un enfer pour moi à dessiner si j'avais dû partir en ce moment avec un crayonné et ce genre de choses dans les autres exemples c'est à dire qu'aussi dans les trucs qui m'ont vraiment épuisé dans la bande dessinée c'est l'ancrage c'est à dire que là même si je travaille en numérique je faisais le croquis de chaque case de mes personnages en position et tout et ensuite il fallait que je repasse au propre sur des calques supérieures et tout comme on fait de façon classique sur Photoshop et en fait je me suis rendu compte que déjà il y avait un truc qui m'attristait c'est qu'on perdait en énergie au niveau du trait devenait mou malgré le fait que j'essayais de bien l'ancrer proprement et tout et surtout ça me prenait un temps de fou ça m'épuisait et donc je vais aller sur le tome suivant où justement dans le genre recherche et développement je me suis rendu compte que j'avais tout à gagner à garder mes croquis et simplement les nettoyer et là en fait c'est mes croquis d'origine c'est simplement que j'ai viré les traits en trop et j'ai conservé le trait comme on est justement en numérique il n'y a aucune raison c'est pas du criant en papier il n'y a pas d'une histoire de problème de passer la photocopieuse ou non donc justement à partir de ce moment là j'ai commencé à y réfléchir de plus en plus en rapport d'optimisation de production à quel moment je peux me simplifier la vie avec les outils numériques ou non à quel moment la 3D va être fastidieuse ou est-ce qu'elle va me simplifier la vie donc par exemple pour la végétation j'ai beau chercher j'ai pas encore trouvé de solution pour me simplifier la vie en 3D c'est la végétation c'est toujours 10 fois plus simple avec des bonnes brosses sur photoshop et un peu d'une bonne diffusion organique pour revégétaliser mes environnements en 3D ça me fait penser au travail d'Amélie Hutt Smirtouille que j'avais aussi interviewé qui a aussi son webcomic qu'elle alimente régulièrement et c'est vrai qu'elle se sert aussi beaucoup de la 3D elle d'ailleurs c'est justement plus pour les personnages et notamment pour les visages qu'elle s'en sert mais elle s'en sert aussi justement on est loin de l'ancrage classique entradie ensuite on va scanner etc elle a aussi se penchant à utiliser un maximum d'outils numériques pour essayer d'être le plus productif possible parce que de toute façon t'as pas le choix comme tu l'as dit c'est un travail qui est monstrueux la bande dessinée donc il faut essayer d'être malin je comprends tout à fait en plus sa démarche et que moi des fois les visages c'est quand même quelque chose qui peut être très compliqué à dessiner quand on se concentre de près et tout et j'utilise des fois les logiciels comme Daz Daz 3D où t'as déjà des personnages faits qui sont très neutres que tu peux t'amuser à redéformer et réinterpréter et ça m'est arrivé de les utiliser à plusieurs reprises mais ça peut aussi être très bon des fois il faut trouver l'équilibre c'est à dire je vais passer deux heures à chercher la bonne photo référence d'un élément et finalement me rendre compte que si je l'avais dessinée en une demi-heure j'aurais gagné largement du temps tu vois là également au niveau de la 3D je pense que cette scène là est intéressante c'est comment aussi casser la froideur à la 3D c'est à dire on fait un modèle qui est tout propre mais on vient l'abîmer en 2D de façon organique tous les petits trous c'est pas moi qui vais les faire en 3D ce serait beaucoup trop fastidieux toutes les irrégularités ça peut être fait très vite sur Photoshop pareil pour les plans de grimpantes puis après il y a tout un rapport d'études c'est qu'est-ce qui fait qu'on est dans de l'illustration ou qu'est-ce qui fait qu'on est dans la 3D et bien on se rend compte que pour faire plus d'illustratif il faut quand même pas avoir des contrastes trop forts jamais de noir pur ou de blanc pur le blanc encore peut servir dans le côté illustratif mais le noir c'est complètement banni le noir complet il faut qu'on ait tout qui soit débouché au niveau de l'image de la façon de monter chose parce qu'on essaie de ne pas être photoréaliste donc là tiens un autre exemple je savais que j'avais une grosse séquence dans un parc aquatique abandonné j'ai tout modélisé le parc de A à Z pour pouvoir me faire mes cadrages vraiment tranquille voilà comme on peut voir ici et faire ma petite scénographie disposer des éléments ce genre de choses et ça en fait ça a été l'amorce pour ensuite travailler dans le concept art que je vais montrer maintenant c'est intéressant de voir un petit peu à quoi t'es passé c'est super intéressant c'est à dire que en fait je m'amusais je me faisais plaisir et là tu vois des fois je me prenais je n'étais pas habituel dans la bande de scénarie je faisais une pleine page parce qu'en fait j'étais content d'avoir de la respiration pour une image complète et j'avais envie d'imaginer un environnement et je me suis dit qu'il y a souvent dans les mondes dans la narration dans tous les trucs un peu aventure il y a souvent le parc d'attractions abandonnées mais j'ai essayé de réfléchir pour aller un peu plus loin je me suis dit tiens le parc aquatique abandonné ça on n'a pas encore trop vu et je me suis demandé comment jouer sur les structures il y a justement des gros plongeoirs avec en plus de la végétation qui pendouillerait pour détourner tout ça voilà là c'est vraiment un travail de design c'est à dire je me concentre pas seulement que sur l'histoire de cet univers et voilà ça me permet la 3D me permet des points de vue très large tu vois et des fois même j'en étais à l'idée je me dis tiens pourquoi je pourrais pas utiliser un jeu vidéo comme rollercoaster tycoon mais bon ça c'est justement je vais éviter de plagier des trucs déjà existants mais il faut des fois raisonner un petit peu comme ça moi mon appel un des éléments déclencheurs par rapport à la facilité d'utiliser la 3D dans la 2D c'était une fois sur Café Salé où j'ai vu quelqu'un qui avait dessiné un vaisseau spatial en secoupe volante en contre-plongée qui était en contre-plongée et qui était entre deux rangées d'immeubles gigantesques et en fait juste à côté il y avait une photo de la photo qu'il avait prise qui était en fait dans sa cuisine où il s'était allongé par terre il avait pris en photo en direction du plafond et tous les meubles de rangement étaient en fait les immeubles donc il avait toutes ces lignes de perspectives tracées ce qui est particulièrement pratique donc voilà je me suis dit en détournant un peu plein d'outils plein de médiums on pouvait produire les choses de plus en plus vite et donc je vais te montrer maintenant l'évolution au concept art histoire qu'on aille un peu plus vite donc voilà un exemple de la production actuelle je ne vais pas détailler chaque projet parce que tout est mélangé mais voilà la bonne exemple par exemple ici c'est-à-dire un univers qui doit être vu du dessus avec un côté un peu maquette avec la sensation de contrôler un petit personnage dans un grand monde enjoué avec vraiment ce côté un peu maquette là voilà je vais réfléchir à ma scénographie entièrement en 3D parce que même si j'essaie de réfléchir dans ma tête le point de vue idéal je ne vais pas me tromper et la 3D va m'aider en déplaçant ma caméra au niveau de l'angle pour créer le point de vue le plus expressif possible sachant que là en plus je voulais vraiment jouer avec le rapport de percée au niveau de la lumière d'avoir un puits de jour pour concentrer le regard au centre et pour faire oublier le reste parce que si on regarde bien ici c'est vraiment pas détaillé c'est un peu bourrin mais voilà au niveau de la construction de l'image et justement la 3D est assez utile pour s'amuser à projeter des ondes ce genre de choses par contre tout ce que tu vois là les petits détails là tout ça c'est de la 2D ça n'a pas été plaqué en texture en 3D je l'ai fait ça sur Photoshop parce que c'est beaucoup plus simple je me dessine une patterne un motif et hop avec CTRL T je le déforme en perspective et je le plaque en mode fusion enfin en mode produit par exemple sur les livres et hop c'est fait alors que si je m'étais embêté à faire les textures comme un modeleur 3D pour du jeu vidéo qui est obligé de passer par là ça aurait été une corvée de 2-3 heures et c'est la 3D aussi c'est une recherche visuelle assez intéressante pour trouver des ambiances lumineuses comment les raconter ce genre de choses là c'est des recherches de concepts savoir à quel moment je contraste ou pas dans l'image là je m'en trouve quand même pas mal d'images avec des basses 3D je veux aussi montrer que je ne fais pas que avec des basses 3D donc voilà ça par exemple c'est une photo où il n'y a pas du tout de 3D d'ailleurs c'est très frontal donc pourquoi s'embêter à le faire en 3D la projection de l'ombre elle n'est vraiment pas compliquée là par exemple le personnage je l'ai fait sous Daz en fait je l'ai mis en position et je l'ai complètement retexturé c'est simplement un personnage à poil mais j'ai tout changé sur le perso bon là la 3D elle m'a quand même été particulièrement utile ouais j'imagine mais justement moi je me sers aussi de la 3D pour essayer d'oublier le photoréalisme mais si tu fais gaffe dans cette image c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spéculaire de lumière c'est-à-dire que j'évite tout ce qui est reflet ça c'est ma règle généralement quand je fais mes images tout ce qui est reflet réflexion spéculaire je le perds à la main c'est ce qui donne un côté beaucoup plus illustratif et pareil ici tu vois la neige c'est entièrement du photoshop parce que j'ai aucun intérêt à déformer tout ça les fenêtres étaient hyper régulières elles étaient parfaitement carrées et c'est moi sur photoshop qui ai fait contrôler hop j'ai déformé un petit peu pour leur donner une stylisation un peu cartoon tu vois avec des envoies de perspective un peu tordu c'est pour ça que on ne devine pas forcément justement que tu pars de base de 3D parce que ça ne se ressent pas du tout dans tes créations où justement moi je trouve qu'une des grosses difficultés lorsqu'on bosse en 3D à partir d'une base de 3D quand on fait du concept art ou de l'illustration c'est que certes on a de gros avantages notamment la justesse des volumes de la perspective etc mais le gros inconvénient et la grosse difficulté c'est de réussir à nettoyer ce côté très lisse de la 3D à rajouter justement cette couche ce style qui fait plus illustratif et moins 3D il y a une raison pour ça aussi c'est à dire que je viens du dessin et j'ai fait ensuite de la 3D et il y a beaucoup de gens qui sont des infographistes 3D qui n'ont pas dessiné et donc qui n'ont pas le sens de la synthèse graphique par le dessin et par la peinture et donc ça ça se travaille et donc moi c'est pour ça que je recommande beaucoup aux artistes 3D d'apprendre à dessiner en même temps ou de pratiquer c'est à dire vraiment et même de consulter beaucoup de 2D parce qu'après on peut être artiste 3D en excellente artiste 3D où on modélise des bagnoles pour les jeux de course ou ce genre de choses mais de façon générale si on veut être un artiste 3D qui se tourne dans l'expression c'est donc concept artiste il faut absolument savoir dessiner l'image et pratiquer un petit peu la peinture qu'est-ce qui fait que ça a l'air de dé c'est à dire même le grain qui a l'air de reproduire un outil traditionnel tout ce genre de choses et surtout on essaie de ne pas s'approcher du réalisme ça c'est des trucs assez important dans les exemples par exemple ça aussi image faite sans 3D du tout justement par contre c'est au machine alors gros mélange gros mélange là j'ai ces quelques pierres en fait je suis parti de 3 pierres qui sont encastrées entre 2 rochers d'une photo je crois qui est prise en Chine où normalement il y a le ciel derrière et en fait je me suis seulement servi de base comme amorce et après tout le reste ça va être du bout de peinture enfin là on a l'impression que c'est de la texture photo alors qu'en fait c'est de la brosse c'est de la brosse c'est texturé et par exemple cette image elle n'était pas spécialement bien partie et d'un coup j'ai utilisé le remplacement de couleurs pour attraper les couleurs qui étaient là et là ici c'était bleu là c'était très vert ici d'un coup j'ai utilisé le remplacement de couleurs pour tirer vers une autre orientation colorimétrique et d'un coup l'image elle a eu beaucoup plus de sens elle a devenu beaucoup plus original là par exemple c'était pour amplitude là il y a un peu de Daz un peu de photobashing et pas mal de dessin gros mélange et puis surtout les calques qui se superposent pour tous les effets de lumière là pas de 3D mélange du bout de photobashing ici puis après tout le reste de la peinture déformée à partir d'une photo que j'ai prise en Corse mais voilà j'ai complètement tout cassé même pour les rochers alors là mélange pareil justement le but c'est j'essaie de toucher une frontière où on ne sait pas trop si c'est de la photo si c'est de la 3D ou pas je trouve ça assez intéressant de mixer tout ça et souvent ça va se jouer par le couleur et par le fait justement de ne pas aller trop fort sur les contrastes et de laisser l'oeil pouvoir observer un peu partout dans l'image et justement ne pas avoir le même niveau de détail partout c'est à dire que là la ville elle est très concentrée très photoréaliste et là ça devient un bordel sans nom à cet endroit là et un peu pareil pour ces bouts de rocheuses qui redeviennent peintes à partir d'ici là on a vraiment de la peinture là on a des rocheuses un peu photobachées avec des coups de brosse mais voilà c'est à dire essayer de les diluer et de ne pas avoir de frontières nettes entre tout ça là pareil photobashing mélange de bonnes brosses il y a certains nuages là c'est du nuage un peu photobaché avec de la texture mais par exemple ici j'en ai certains qui sont clairement c'est clairement simplement des des bonnes brosses où j'étais un peu en mode petit nuage un peu partout et je mets mon portée là c'est malin j'aime beaucoup les couleurs ça c'était des recherches pour le jeu Song of the Sea de Insomniac non pas Song of the Sea non The Deep Song of the Deep ah oui je suis bête j'ai vu les projets sur lesquels j'ai poussé encore un peu d'amplitude bon là il y a des projets sur lesquels je ne pourrais pas non plus dire toujours de grand chose surtout que je ne veux pas brouiller la communication de certains projets la 3D aussi des fois je l'assume c'est à dire que là clairement ici c'était pour un modèle de muséum interactif virtuel tu vois et il fallait que ce soit en 3D donc il fallait aussi que c'est à dire il fallait que ce soit en 3D pas mon travail mais c'est à dire c'est pour un projet qui sera en 3D donc il faut aussi tenir compte des contraintes de comment l'équipe va produire donc je ne peux pas non plus leur fournir des rendus Ghibli si les mecs ne veulent absolument pas faire ça sur Unreal Engine ou je ne sais quoi donc des fois il faut aussi savoir s'approcher des limites techniques qui sont offertes au studio et sur ces images tu passes combien de temps à peu près alors en moyenne moi je suis quelqu'un de très impatient donc je n'aime pas passer trop de temps quand je travaille pour moi une image comme celle-ci là que tu vois ça va être entre 2 et 8 heures 8 heures là je commence à m'épuiser quand c'est pour un client ça peut être un peu plus long parce qu'il peut y avoir des retouches mais là par exemple c'est un travail de 4 heures à peu près cette image tu vois c'est rapide bon après voilà elle n'a pas un grand niveau de détail elle a un côté un petit peu sketchy mais oui j'essaie d'être rapide et je trouve qu'en fait la spontanéité apporte quelque chose dans la façon de travailler capturer rapidement l'essence du concept et de ce que tu veux ouais c'est ça mais alors il y a quand même une grosse différence entre travailler pour soi et savoir dans quelle direction on va et travailler pour un client ou des fois par exemple sur cette image je devais perdre 3 heures à parcourir des références sur internet pour avoir l'amorce au niveau de l'idée pour essayer de comprendre ce qu'il veut et par contre en termes d'exécution pure là ça va être 4 heures 3 heures de travail mais c'est malgré tout une journée complète parce qu'il va falloir que je réfléchisse à certaines choses en amont stratégiquement ça par exemple cette image c'est 3 heures de boulot mais parce que je suis en mode où je ne sais pas ce que je fais c'est à dire que cette image je l'ai démarré en mode page blanche je commence à balancer un peu de texture je regarde ce que je peux faire avec je recompose et je retaille dedans et ainsi de suite ça j'avais vaguement une idée dans ma tête mais tu vois je suis allé en 3D j'ai commencé à expérimenter ces petits cercles en sachant que la végétation je pourrais la peindre plus tard en 2D je me faisais confiance sur le sens de la composition en sachant que je n'avais pas trop foiré tout ça avec mon truc les personnages évidemment je vais les peindre donc c'est j'essaie aussi de me faire confiance sur la suite des fois ça ne marche pas du tout des fois aussi j'essaie de rattraper par une ambiance colorimétrique c'est à dire des fois je ne suis pas dans une composition absolument excellente mais j'essaie d'équilibrer tout ça mais généralement quand je travaille pour moi ça va beaucoup plus vite et c'est pour ça que je suis content de faire mon jeu Forest of Liars parce que je trouve que ça va beaucoup plus vite je ne suis pas en train de faire des réunions de validation de travailler avec des directeurs artistiques pour savoir où est-ce qu'on va et surtout je me laisse aller c'est à dire je démarre une image je ne sais pas trop où je vais je sais juste où ça va être végétal et je vais essayer de créer des compositions les plus fortes et les plus intéressantes possibles donc des fois il y a des images comme celle-ci où on est quasiment à 80% de 3D et d'autres comme celle-là où il y a 0% de 3D c'est juste je me suis cru sur le couleur et les contrastes j'ai des moments de flemme aussi tu vois où j'en ai marre de dessiner donc j'ai envie de modéliser un petit peu de me balader là-dedans et puis des fois la 3D son ambiance un peu austère et attendre les rendus me saoule alors j'ai qu'une envie c'est juste de partir avec une amorce de bout de photo ou simplement dessiner sur Procreate ou je ne sais quoi et me faire plaisir de cette façon par contre évidemment quand c'est des contextes de projets de gens avec qui enfin quand je suis concept artiste clairement j'essaie d'être très stratégique c'est à dire que j'accepte un projet si je sais que la 3D va m'être super utile et que je vais pouvoir gagner du temps dessus par exemple je ne vais jamais me lancer sur un projet où je vais devoir faire une scénographie de 1000 squelettes en train de battre 1000 orques dans une guerre incroyable parce que je sais que ça va être épuisant et que je n'ai aucune facilité de production pour produire plein de petits personnages à la chaîne alors que je connais des gens qui savent très très bien dessiner des personnages rapidement bien les inclure et mettre en position rapidement tu vois on est dans un bon compromis de ce que j'aime faire c'est à dire une bonne structure 3D pour se donner un petit souci de réalisme et de proportion et de finesse plus le délire de la 2D pour pouvoir donner toute l'expression de la civilité végétale qu'il y a là le ciel tout ce genre de choses un petit peu contemplatif là on est clairement dans mon évolution actuelle qui est expérimentée tous les jours des fois même j'oublie certaines techniques j'oublie que je me suis fait des bibliothèques de certains véhicules et des fois je les redécouvre de toute façon ce qui est bien c'est que c'est un système qui s'auto-entretient d'être concept artiste c'est à dire je vais quand même montrer donc ça par exemple c'est une grosse bibliothèque que j'alimente depuis des années et qui grossit fur et à mesure et qui devient de plus en plus rentable c'est des images références des amorces créatives je vais en ouvrir une au hasard mais voilà là par exemple je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant pas forcément au niveau des couleurs parce que l'image a été un peu trop touchée sur Lightroom et ce genre de choses mais ces espèces de surfaces assez simples qui d'un coup redeviennent complexes avec en plus un basculement au niveau des angles ça peut être intéressant pour plus tard pour un truc de science-fiction ou ce genre de choses et donc des fois quand on me demande de réfléchir à un univers avec une idée particulière je reviens me balader dans cette galerie qui a des fois simplement des idées d'amorce de couleurs ou de composition ou de contraste tu vois juste l'idée simplement d'avoir un arbre seul un peu discret au milieu d'une plaine avec cette espèce de vision crépusculaire ça peut être l'amorce pour quelque chose complètement qui n'a rien à voir mais juste au niveau du choix des couleurs ou l'idée de l'isolement peut être très intéressante là par exemple c'est la densité atmosphérique à l'excès je ne vais pas dire qu'elle est forcément intéressante mais la façon comment on se dispose de cette forêt dans le parc du Yosevite est assez intéressante le mélange entre la répétition et des gigantesques shapes enfin des gigantesques formes avec des échelles qui n'ont rien à voir avec la petitesse des arbres peut être intéressante peut être pour exprimer une ville de science-fiction là par exemple c'est le contraste de ces percements de lumière sur les collines qui est très intéressant et puis surtout ce rapport c'est une forêt très désaturée et là une forêt beaucoup plus saturée en vert j'évite par contre de me balader sur Artstation pour mes références c'est à dire j'aime bien consulter pour voir des performances techniques ou ce genre de choses mais pas pour l'inspiration je ne veux absolument pas déjà que partir de photos on part forcément d'une inspiration de quelqu'un qui a eu un point de vue sur cet environnement qui est intéressant il est arrivé au bon moment mais en même temps il a fait qu'un travail artistique de cadrage je n'ai pas envie de me faire plus influencer que ça parce que de toute façon je ne vais pas m'inspirer du cadrage je vais m'inspirer des couleurs ou du contexte ou de l'ambiance mais voilà et sur Artstation on rajoute une deuxième couche d'interprétation artistique et c'est vraiment pas bon on se met sous influence déjà il y a aussi le côté de respecter le travail des autres et d'essayer de ne pas me nourrir par une industrie qui va se cannibaliser en fait en s'auto-dévorant sur ces mêmes références mais par exemple ce genre d'image ça je vais pouvoir peut-être passer à Forest of Liars voilà ça c'est le genre d'image que j'adore regarder et contempler juste pour la variété des couleurs et qu'est-ce qu'elle exprime et observer ok ça nous exprime peut-être le petit matin avec un rayon de soleil qui perce et qu'est-ce qui fait que ça exprime ça et en fait je vais l'analyser je vais essayer de le reproduire dans une image avec des placements complètement différents et donc je vais peut-être partir cette image je vais peut-être l'importer sur Photoshop je vais la flouter je vais piquer des couleurs et puis après je vais utiliser le remplacement de couleurs pour changer tout ça je vais essayer de mettre ça dans l'exemple dans Photoshop de toute façon je peux partir sur complètement autre chose on va prendre ça je vais remporter ça dans un nouveau fichier enfin je clique l'original déjà je peux m'amuser simplement à essayer de déformer dans la verticalité mon image même sans prendre seulement un seul goût mais je vais prendre l'exemple j'ai dupliqué cette partie c'est juste sur un petit morceau je vais le mettre en mode darken et c'est-à-dire qu'en fait ça va venir s'incruster que sur les tons et peut-être en rajoutant ça et tout là d'un coup en dupliquant on commence à avoir à recréer un environnement de cette façon je vais m'amuser je vais peut-être recadrer complètement dans l'image allez on va peut-être essayer de supprimer quand même un petit peu le ciel qui vient gêner ici très rapidement je suis concept artiste je ne suis pas technicien en train de faire un made painting super précis donc c'est pas grave si c'est un peu dégueulasse parce que de toute façon moi je ne vais pas arrêter de repeindre de déformer de tirer dans tous les sens tout ce qui se passe dans cette image je pars vraiment sur des matériels bruts comme de la pâte à modeler que je vais tasser compresser redéformer alors à nouveau contrôle J peut-être utiliser le distorbe on va essayer de recomposer ça on va créer un rythme voilà imaginons que je suis bien ça j'ai utilisé la mixeur brush par exemple pour essayer de blender un peu de ciel en attendant d'en trouver un mieux la compo peut-être pas forcément bien avec un cadrage un peu plus cinémascope c'est intéressant je vais prendre mon pinceau et je vais venir poser peut-être un peu ce qui se passe ici alors je ne suis pas ce qui se passe ah oui je fais des bêtises tiens voilà je vais peut-être retailler la montagne je t'accueille dans les deux autres formes je vais peut-être remettre un roucher ici par exemple c'est vraiment le plus délégant possible mais c'est juste pour montrer une amorce créative je vais peut-être essayer aussi de montrer une partie qui commence à prendre le reflet c'était pas forcément le plus juste d'un point de vue réalité optique mais le but c'est l'expression et imaginons qu'on ait une rivière en bas je vais prendre un conçois assez plat et je vais tracer la lumière en essayant de tenir compte des reflets qui viennent se diffuser ici il faut pas avoir peur en fait de partir d'un truc et de s'amuser à le déformer là sachant que je respecte un peu trop sagement le cadrage c'est à dire que moi normalement j'essaie de prendre encore plus de distance avec le cadrage original pour absolument pas abuser sur l'inspiration artistique et surtout internet a très bonne mémoire donc quand bien même on voudrait si un an plagier une image qu'on a trouvé sur internet les gens la retrouveront l'original même si on l'a fouillé sur un petit flicœur perdu ou genre de truc c'est un truc que je conseille de faire gaffe à la plupart des artistes il y en a qui s'en sont mordus les doigts et les scandales vont très vite sur internet voilà donc là par exemple j'ai peut-être une petite amorte d'une illustration et ensuite je vais aller dupliquer mon image et une fonction que peu de gens utilisent en fait que moi j'utilise de façon détournée c'est le replace color je vais aller choisir par exemple les tons bien sombres de la montagne et là je vais faire glisser la tolérance non sur la couleur en fait après évidemment je peux retoucher ça sur la tolérance de façon sur la façon comment ça se diffuse et là peut-être en mettant un peu plus de saturation et en allant vers une autre couleur on peut peut-être tomber sur une ambiance complètement différente qui nous permet de revoir notre image de façon complètement différente on va utiliser ça un autre c'est super intéressant et super ingénieux voilà tu vois là d'un coup on arrive sur quelque chose de beaucoup plus graphique et pictural j'essaie de faire mon équilibre comme ça c'est pas bête ouais et en fait c'est un peu fait de changer de couleur ça donne notre âme à la composition ça donne quelque chose un peu plus original ça nous permet de fouiller d'explorer différentes pistes donc peut-être peut-être qu'il vaudra mieux même recadrer ça en vertical je sais pas du tout un plein voilà tu vois comme ça peut-être que l'illustration a plus de sens de cette façon je pourrais même rettailler ça encore en fait j'ai pas peur de voir mon matériel comme de la comme de la pâte à modeler et il y a des gens qui vont dire ah mais tu déformes les pixels machin et tout ça mais le truc c'est que je vais tout repeindre j'ai pur à mesure retouché retouché repeint retravaillé parce que là ça c'est juste les 10 premières minutes pour savoir si mon cadrage va bien après je vais passer des heures sur des détails mais il faut absolument que le cadrage soit réussi dès le début c'est à dire il faut que ça explique quelque chose la composition d'abord ouais je comprends toujours et comme je dis ouais excuse moi non non vas-y vas-y bah comme je disais la simplicité c'est quelque chose de très important Calvin et Hobbes ce sont des personnages très simples que tout le monde adore c'est un gamin un t-shirt rayé avec un tigre et bien il faut penser pareil c'est à dire il faut que la composition soit simple lisible et parfaitement claire et après on peut s'amuser à rajouter du détail si on veut faire de la performance mais la compréhension immédiate de l'image c'est le truc sur lequel il faut se concentrer ouais est-ce que tu seras d'accord avec moi sur ce point le point suivant c'est que justement ta manière de travailler que j'utilise aussi de temps en temps je la déconseille généralement en débutant je parle bien vraiment des débutants dans la mesure où justement on va avoir du mal à se détacher de la photo comme tu le dis justement prendre ça comme de la pâte à modeler cropper repasser par dessus etc si on a pas les acquis qu'il faut une certaine expérience on aura enfin moi c'est ce que j'ai remarqué les débutants ont trop tendance à rester enfermés dans la photo et justement à ne pas oser déformer changer les formes changer la compo les couleurs et au final ça donne des résultats qui sont assez moyens la règle que je me donne pour ne pas souffrir de ça c'est de me dire honnêtement est-ce qu'on peut reconnaître la photo si je la mets côte à côte si on peut si on peut repérer ah tiens le bout de texture de cet endroit là c'est pas bon c'est pas bon c'est à dire par contre il peut y avoir je sais pas tu as une photo d'une cathédrale il faut qu'on croit que à la limite même si tu t'es servi de cette cathédrale il faut qu'on croit que ça donne peut-être d'une autre photo c'est à dire si on le met côte à côte c'est pas que ça soit immédiatement en se disant ah tiens je reconnais ce bout là en fait c'est pas bon signe c'est pas obligatoire il n'y a pas de règle précise mais c'est un challenge à se donner pour justement essayer d'oublier tout ça et moi c'est pour ça aussi que comme tu as vu dans mon image je vais te donner un autre exemple on va prendre ça je vais en faire une nouvelle version une bonne annonce par exemple c'est de partir sur un blur par exemple un motion blur hop là je ne l'ai fait pas de ses forts voilà et ça là ensuite même ça à partir de là on commence à réfléchir comment on peut aussi déformer ça sur la verticalité voilà j'ai une ligne d'horizon très basse qui est un peu construite d'elle-même et puis ne pas hésiter aussi à se servir du latro polygonal pour ajouter de la matière dans son image de façon hop là très rapide je vais je vais prendre une brosse et voilà là c'est simplement une amorce les couleurs pour la fin on va répartir tout ça tu vois là tu peux te montrer à mettre des fins un peu plus verticales je vais peut-être transformer ça en forêt en fait tu vois donc au final tu pars assez rarement d'un document vraiment complètement vierge complètement blanc alors si si ça arrive là justement je vais te montrer parce que des fois je fais quand même des efforts de composition aussi c'est à dire des fois j'essaye des trucs là pour te montrer voilà je suis parti de ce croquis que j'ai fait en vitesse il faut que le croquis raconte énormément de choses dès le début bon après c'est des croquis que j'interprète c'est à dire que là je voulais trouver une idée originale pas de composition mais de monde organique et je voulais vraiment cet entremêlement de collines qui s'en mêle les unes aux autres et donc voilà j'ai fait cette composition j'aurais pu même m'amuser en 3D à faire des grosses sphères vertes les unes après les autres mais je me suis dit que pour obtenir l'ambiance lumineuse que je voulais j'allais trop passer de temps à essayer de régler ça en 3D sur des grosses sphères vertes donc j'ai préféré partir de zéro en plus j'ai quelques étapes là voilà donc j'ai plutôt bien respecté à la règle à la lettre mon croquis comme tu le vois j'ai essayé quand même de redisposer des éléments par rapport à la couleur mais voilà ici pour exprimer le volume une simple ongre douce mélangée à quelques petites variations ça fait déjà l'affaire il faut aussi avoir une bonne perception des volumes aussi pour commencer comme ça à from scratch et puis puis à mesure je détaille progressivement jusqu'à en arriver à cette étape-là pour l'instant qui est encore très loin d'être terminée je vais zoomer un petit peu c'est encore très bruyant il va falloir que je simplifie un peu tout là il y a une énorme coup de brosse qui va dans tous les sens là tu vois qu'il y a un petit bout de photo batch juste pour voir si je vais donner un peu de vie un peu plus précise là il y a mon travail sur la végétation tu vois où j'essaie d'être un peu plus guibli et surtout je pense que je suis loin d'avoir terminé parce qu'il suffit par exemple que j'aille dans dans la teinte saturation et hop je suis tourné sur la roue des couleurs et je vais peut-être me rendre compte que je vais avoir quelque chose de très intéressant au niveau de l'équilibre des couleurs en rajoutant une couleur très violente au milieu de ce monde végétal tout vert sachant que ça je ne pouvais pas le concevoir dans ce croquis-là j'étais simplement dans la composition donc là c'est quand même une grosse place à l'expérimentation alors pendant que tu crées c'est ça c'est à dire qu'en fait c'est la bande dessinée tu es obligé de savoir ce que tu vas dessiner quand tu fais tes cases et des fois c'est une souffrance parce que tu as une idée avec une énergie folle au niveau de l'expressivité de tes personnages des mouvements ce genre de choses et quand tu dessines ça ne marche pas et donc maintenant que je suis du concept art et que je ne suis pas lié au fait d'avoir des cases qui fonctionnent les unes après les autres exactement avec un sens de lecture très précis je m'offre beaucoup plus de liberté et en fait je prends un plaisir énorme à laisser l'accident produire l'image et quand je dis laisser l'accident produire l'image comme on l'a vu tout à l'heure quand j'étais en train de déformer un peu tout ça quand ces amorces là qui sont sur à peu près les 15 premières minutes de travail d'une composition c'est comme si que je lançais 2D et j'attends d'avoir 2x6 sinon je change je vais déformer je vais tirer ça et je vais me dire tiens avec encore plus de verticalité ça marche ah non ça marche pas je vais retasser et je vais me dire tiens si je me donnais plus d'importance à cet élément là ou inversement ou si simplement je pars sur autre chose tu vois et si d'un coup je me mets à utiliser cette couleur là je regarde ce que ça donne tu vois et j'y vais par l'accident j'attends de voir ce que ça va créer donc hop tu le recherches volontairement ça fait partie de ton process de rechercher il y en a qui font des malins en disant qu'ils pensent à tout quand ils conçoivent leur image mais une image mentale dans la tête à part cette espèce de coréen fou là qui me joue qui lui arrive à tout mentalisé dans sa tête mais voilà ça c'est un truc de surdoué mais moi j'en suis incapable et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont cette capacité c'est-à-dire il y a beaucoup d'accidents et quand on modélise on ne sait pas exactement le nombre de facettes qu'on doit avoir à son modélisation et bien c'est un peu pareil avec le dessin et donc des fois il faut se donner la liberté de se dire ça ne marche pas très bien je vais tout casser par contre je vais garder ce thème de couleur il est bien ce thème de couleur donc hop je vais déformer ça et tout je vais peut-être mettre mon image en miroir je vais peut-être même carrément déformer ce qui se passe là donner plus de bleu d'un coup tant pis il ne faut pas hésiter à mettre d'un coup un principe à la poubelle ou des fois il y avait ton arbre super détaillé qui était bien mais ta composition ne marche pas et puis quand tu masques l'arbre ça marche 10 fois mieux tant pis l'arbre y va à la poubelle ou alors au pire tu le garderas pour plus tard mais c'est pas forcément ce que je recommande mais c'est ça des fois il ne faut pas hésiter à enlever un élément qui perturbe tout ça jusqu'au point on arrive à ce genre de choses et là je pense cette image en soi elle n'est pas spécialement mauvaise mais elle manque encore d'une idée principale comme je te l'ai montré avec peut-être un arbuste d'une couleur très précise qui d'un coup donne une âme supplémentaire ou si par exemple je me mets à planter des vieux drapeaux à un certain endroit pour donner un peu de storytelling à mon histoire ou même une ligne précise qui a une forme très inhabituelle ça va être de l'expérimentation et du test je ne sais pas complètement tout à fait où je vais il y a une question qui me vient il y a un verbe et même un mot que tu as réutilisé plusieurs fois c'est même très souvent c'était la productivité produire la productivité et je me demandais si ce besoin d'être productif avait pu influencer les techniques que tu utilises bon on connait la réponse tu nous en as parlé et peut-être aussi également ton style je pense que oui parce qu'en fait il y a toujours un aspect un peu jeté dans mes images comme tu peux le voir mais c'est aussi ce qui me fait défaut c'est quelque chose à corriger et j'ai appris à reprendre du temps à bosser sur mes images moi j'ai bossé sur des très gros projets où on me laissait des fois une semaine sur une image c'était pas qu'il me laissait du temps en trop c'est simplement qu'il fallait que j'aille plus loin en fait la réflexion dans le détail et que j'apporte des informations à l'équipe quand je travaillais dessus c'est à dire que c'est pas seulement juste une idée qu'ils voulaient c'est à dire qu'ils voulaient vraiment quelque chose qui s'approche au plus près de ce que pourrait être le jeu ou le film mais également quelque chose sur lequel les infographistes ont de quoi travailler pendant des jours et des jours à partir d'une image en fait donc oui ça a pas mal influencé mais malgré tout c'est quelque chose qui me gêne de ne pas savoir aller trop dans le détail j'ai toujours un côté croquis mais en même temps j'aime bien ça c'est à dire le côté jeté j'aime bien la vie que ça apporte et je sais pas si un jour j'aurai la patience de faire des images ultra léchées j'aime bien le côté un peu déstructuré qu'amène le croquis qu'amène les coups de pinceau la vie qu'il y a derrière tout ça j'admire certains langakas qui ont la patience de dessiner des espèces de pages remplies comme Berserk avec des tas de personnages c'est impressionnant moi ce qui est clair c'est que si on me demande de faire ça je vais réfléchir une semaine en amont à comment me faciliter la tâche là dessus et pas partir en performance moi je suis pas sportif au niveau du dessin j'essaye pas de prouver que j'arrive à faire plein de dunks à la suite c'est pas possible j'ai plutôt essayé d'inventer une machine qui fait des dunks tout en essayant d'éviter le côté robotique de la chose c'est tout un travail d'équilibre à trouver dans ces méthodes je crois je vois parfaitement donc Forest of Liars c'est aussi l'issue d'une longue réflexion pour la création du projet où justement j'ai travaillé récemment sur les plusieurs dernières années sur des univers très urbains avec beaucoup beaucoup d'architecture et j'avais envie de reprendre un monde un peu plus organique plus végétal et moins où j'avais un peu moins besoin de 3D j'avais envie de revenir à quelque chose d'un peu plus traditionnel plus mointure et donc Forest of Liars c'est un peu le résultat de toute cette réflexion artistique c'est un jeu dans lequel on doit rejoindre le cœur de la forêt des menteurs c'est un jeu d'aventure narratif où pendant tout le voyage vers le cœur de la forêt on va avoir l'occasion de rencontrer des compagnons et surtout de contempler des paysages uniques et qui sont offerts par toute la beauté de cette forêt qui est également très dangereuse et au niveau de la volonté artistique c'est que j'avais un peu la frustration c'est de bosser sur des très gros projets et c'est de faire des images le mieux possible mais en fait elles ne sont jamais dans le produit lui-même elles ne sont que autour elles sont pour les équipes de production elles sont au mieux dans les artbooks sinon elles restent dans les cartons et dans tous les cas même si elles auront servi énormément elles ne sont pas visibles donc il y avait un peu cette petite frustration justement ça s'est né de ça et en fait j'ai réfléchi à faire un jeu sur comment faire un jeu avec mes concept art mais qui soit dans le jeu donc on est dans un jeu enfin tu vas sûrement afficher la bande annonce avant ou après je ne sais pas dans quelle temporalité on parle au niveau de cette moi non plus je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas si j'en mettrai au tout début ou si je le mettrai maintenant ou peut-être que j'en mettrai et donc le but c'était de produire un jeu avec mes facilités pour produire rapidement des paysages assez étranges et curieux et également le fait de pouvoir les animer en parallaxe c'est-à-dire dans une profondeur 3D mais en conservant les éléments 2D caméra mapping pour ceux qui connaissent un peu le terme mais avec du travail un peu moins poussé qu'un made painting de cinéma mais par contre en étant assez proche du cinéma d'animation américain ou japonais donc c'est un jeu très contemplatif et également très porté sur la psychologie des personnages on a beaucoup parlé philo au début de cette chronique ce sera l'occasion de retrouver une petite part dans ce jeu où en fait le but c'est de rejoindre le cœur de la forêt des lenteurs on pourra avoir en notre compagnie deux compagnons maximum parmi tous les vagabonds qu'on va croiser sur la route ils auront leurs défauts leur utilité et leur caractère il faudra trouver un équilibre par rapport à ça de groupe savoir s'adapter aux défauts des autres savoir également des fois refuser l'aide de quelqu'un qui même si c'est un très bon chasseur ça peut être aussi quelqu'un qui met complètement en l'air le moral de l'équipe on est dans un gameplay en plus très simple où le jeu se résume à faire des choix c'est à dire aller à gauche à droite accepter telle proposition discuter ou répondre on est c'est vraiment on essaie d'avoir vraiment une narration très visuelle c'est avec quelque chose de très accessible à tout le monde on ne vise pas les hardcore gamers même si le jeu a ses difficultés et le gros point fort du jeu c'est qu'également c'est un scénario je vais dire procédural mais c'est à dire qu'en fait c'est plein de petits bouts de scénario qui sont comme des petites cartes que tu vas tirer dans un deck de jeu qui seront complètement imprévisibles et qui vont tirer qui vont permettre de te faire une partie différente à chaque début de partie donc même si tu compares ton jeu à celui de ton voisin vous ne vivrez pas les mêmes choses donc on prévoit une grosse base de données d'événements et de choses à contempler et même en trois parties dans la forêt il y a peu de chance que vous voyez les mêmes décors en trois parties après les décors vont mélanger et réapparaître mais voilà on pourra très bien commencer en haut d'une montagne ou complètement au cœur d'une forêt particulièrement tropicale donc voilà c'est un jeu qui est assez proche de la film que j'ai développé en tout début de cette vidéo sur l'aspect échange et l'aspect aussi de faire des choix je ne sais pas si ça résume clairement le projet mais je pense que la bande annonce parle d'elle-même j'en parle plus en détail sur le kickstarter dont je vais afficher la page quand même pour faire un petit peu de la promo voilà après l'url est un peu longue pour le kickstarter le mieux je remettrai le lien je remettrai le lien dans la description de la vidéo sur la page également sur le magazine de DP School donc le lien sera juste en dessous donc ceux qui s'intéressent justement aux environnements assez légitale qui aiment bien la contemplation avoir des beaux tableaux animés qu'ils n'hésitent pas à jeter un oeil à ce projet et moi j'ai encore quelques questions dessus bien sûr des questions que je me pose par exemple je sais que la Hudson River School qui est un mouvement artistique des Etats-Unis du 19ème siècle qui était vachement porté sur les paysages avec une forte empreinte romantique a beaucoup influencé le style visuel que tu as voulu apporter au jeu est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment ça se traduit finalement dans le jeu alors attends je vais peut-être afficher quand même quelques quelques exemples on va afficher quelques images de Hudson River School hop là sur Google alors très rapidement moi je ne suis pas un expert en histoire de l'art donc je vais peut-être dire des bêtises c'est un mouvement qui a été initié par Thomas Cole et c'est né du romantisme enfin de la peinture romantique et qui s'orientait vraiment sur le côté sur le sublime c'est-à-dire représenter la nature dans les meilleures conditions possibles avec que ce soit les nuages les reflets de l'eau et tout ça comme si on les voyait au meilleur moment au meilleur de leur forme en fait dans leur représentation mais ce qui m'intéresse le plus dans cette image c'est-à-dire que même si c'est un peu pour moi à l'origine de la fantasy c'est la façon comment ils jouent avec des échelles gigantesques et la profondeur de champ et comment comment ils l'expriment en essayant différentes techniques de peinture en plus qui sont traditionnelles donc c'est vraiment une véritable performance sachant que quand on regarde bien les peintures certains peintres sont assez malins pour justement ne vont pas aller à fond dans le détail partout en fait dans une image ils vont concentrer le regard à un certain endroit ils vont surdétailler à fond et puis ils vont laisser le reste très léger de façon à ce que ce soit que des éléments de peinture qui sont là pour servir le sujet et concentrer le regard et il y a également quelque chose qui s'exprime énormément c'est le rapport à l'ouverture vers le monde et comme un monde infini à contempler et que chaque recoin va être intéressant chaque point de vue va offrir une nouvelle situation de nouvelles couleurs pourtant ça repose souvent sur l'idée d'une montagne un ciel et des fois un lac et c'est jamais les mêmes images c'est vrai il y a toujours aussi une certaine audace dans les couleurs moi j'aime beaucoup les couleurs généralement du couchant le moment où le ciel prend des teintes roses oranges des fois à la limite du vert pour certains comme vous pouvez le voir ici et c'est c'est vraiment quelque chose qui donne envie d'être exploré et qui joue entre le réalisme mais avec une petite part de stylisation des fois pour la végétation et de simplification pour la façon de traiter les montagnes et la façon dont elles sont escarpées il y a beaucoup de choses à observer et je pense aussi surtout que c'est à l'origine d'un rapport à l'illustration qui est très très fort et qui est très marqué de ce côté là ouais complètement donc tu as voulu retranscrire ça dans ton jeu alors on va dire que j'ai essayé de fusionner ça un peu avec les backgrounds de chez Ghibli les Miyazaki et tout c'est à dire que j'adore quand même le style de Ghibli pour leur façon de simplifier la végétation tout en la rendant très réaliste au niveau de ses formes c'est à dire les formes sont très réalistes la façon comment ça se diffuse l'est également c'est très organique mais par contre il va y avoir énormément d'aplats de couleurs il va y avoir un fort contraste entre l'ombre et la lumière ça va être très marqué et donc ça va rendre la chose encore plus lisible qu'une peinture de Lutzen Reyes qui a des fois ce petit côté un peu bruyant et noisy comme on dit en anglais de surdétail à certains endroits donc j'essaie de jouer sur cet équilibre d'un point de vue de mes compositions justement et aller encore plus loin au niveau de l'audace des couleurs parce que les japonais ont tendance à être un déforçage sur les couleurs moi j'essaie vraiment de tirer les choses vers quelque chose de plus surprenant c'est toujours très coloré et d'ailleurs est-ce que tu as d'autres influences des sources d'inspiration des artistes que tu admires que ce soit pour Forest of Liars ou que ce soit pour tes propres projets personnels c'est dur de donner un artiste à chaque fois j'ai l'impression que j'en donne un différent à chaque interview surtout qu'il y a des moments où tu vois tu es en train de lire un excellent livre enfin un excellent album où tu as vu un excellent film tu es encore un peu sous le trauma cette influence visuelle qui va peut-être se diluer un petit peu plus tard mais là par exemple le ballon pour Forest of Liars malgré tout mon influence c'est le sud de la France même si ça ne se voit pas de façon forcément immédiate dans mes illustrations pour Forest of Liars mais c'est à dire j'ai voulu revenir vers une forêt beaucoup plus méditerranéenne beaucoup plus exotique avec des couleurs un peu plus chaudes j'ai vraiment envie d'éditer le Celtic en fait de cette façon là donc c'est quelque chose qui pourrait vraiment aller le sud de la France l'Italie l'Espagne l'Amérique du Sud et aussi le Japon pour son côté insulaire et la verticalité de certains arbres mais voilà c'est à dire que maintenant je ne pourrais pas te dire j'adore tel artiste ou telle oeuvre puisque maintenant j'essaie de prendre mes références avec des trucs de style national géographique ou des gros sites de photos par exemple 500pix qui est un site assez solide pour trouver des influences de couleurs de photos parce qu'on a des photographes qui sont moins amateurs que sur Flickr et qui n'essaient pas non plus de faire de la street photographie en noir et blanc c'est à dire c'est plus du paysage et donc pour moi c'est assez inspirant et donc des fois ils arrivent à saisir des moments assez impressionnants tu vois de la brume sur des colis dans Pologne ou un coucher de soleil en Arctique ou quelqu'un en Venezuela a trouvé un mélange de maison et de forêt très intéressant donc au niveau des pistes j'essaie d'éviter d'avoir dans mes dossiers d'autres artistes en fait c'est à dire je les adore certains mais c'est comme un enfant qui veut prendre des distances avec ses parents c'est voilà il faut savoir un peu couper le cordon mais bon globalement si je devais en choisir un moi j'aime beaucoup le travail d'Akira Toriyama le papa de Dragon Ball et de Dr. Slump je trouve que c'est un designer extraordinaire alors que pourtant il ne fait rien en couleur mais c'est ces planches paraissent colorées alors qu'on les allume dans les blancs parce que son monde est hyper vivant hyper créatif j'essaie absolument pas de refaire ce qu'il fait mais j'admire vraiment l'espèce de joie de vivre qui se dégage de ces illustrations et de ces environnements il y a quelque chose en rapport à la simplicité et à l'échelle aussi c'est à dire toujours des petites montagnes au loin dans Dragon Ball des environnements très ouverts qui donnent envie d'être explorés des cités des cités urbaines complètement délirantes avec des formes qui essayent de se dissocier complètement des classiques de la science-fiction voilà en tout cas même merci de nous avoir enseigné de continuer m'influencier de me construire une question que je me pose par rapport à justement à Forest of Liars est-ce que ce projet c'est un challenge personnel est-ce que c'est aussi peut-être une manière d'évoluer artistiquement de te lancer dans ce projet un peu dingue oui c'est à dire qu'en fait le fait de vouloir faire un jeu vidéo ça fait quand même des années que ça traîne surtout que j'en avais fait quand j'étais adolescent et jeune étudiant mais pour moi c'est qu'un tremplin encore pour aller encore plus loin c'est à dire je suis toujours curieux aussi personnellement de savoir qu'est-ce que je vais faire après c'est comme dans une série télé où on est presque insatisfait de l'épisode actuel tellement il suggère ce qui va se passer après mais oui après là ça va clairement être quelque chose de très décisif dans ma carrière c'est à dire que selon comment ça va se passer soit je retournerai tranquillement au concept art dans un quotidien assez sage ou soit ça va continuer dans l'aventure de la création de jeux vidéo ou ça va être des doses de stress incroyables à gérer mais au moins on a l'impression vraiment de vivre et de toucher des choses assez folles et j'aurai plein de choses à raconter mais dans tous les cas ce qui est bien c'est que dans le monde du concept art qu'on soit freelance ou simplement salarié pépère ou qu'on soit carrément comme moi en train de se lancer dans l'aventure de l'entreprise et du studio on a beaucoup de choses à voir on a beaucoup de gens à consulter on a beaucoup de gens à rencontrer moi c'est ce qui me plaît énormément c'est que c'est aussi une amorce à rencontrer énormément de gens et de monde à découvrir à explorer alors c'est parti pour les questions de fin je vais commencer par ma petite préférée du moment si les ordinateurs disparaissaient demain que ferais-tu comme métier ou comme passion je crois que je reviendrai pas vers le dessin traditionnel ou peut-être le storyboard mais ouais peut-être le storyboard ça m'intéresse de croquer et de jeter mais la patience pour le dessin traditionnel ça ne m'intéresserait pas du tout je pense que j'aurais tendance à essayer quelque chose de complètement différent et comme j'aime beaucoup sociabiliser ça pourrait très bien être dans la vente de bandes dessinées ou de conseiller les gens au niveau de la vente ou peut-être même vendeur la fnac mais ça ne me ferait pas spécialement pourtant tu as quand même toujours eu cette passion pour le dessin tu disais que déjà à la maternelle tu dessinais régulièrement donc je pense que ça resterait quand même toujours une partie de toi quelque chose qui prendrait un peu de place dans ta semaine j'aime tellement les couleurs que je trouve que le numérique c'est assez extraordinaire pour ça le rapport à la lumière et tout c'est des choses qui sont faisables sur papier mais ça demande tellement d'efforts tellement de patience et moi ma pratique du dessin s'est amplifiée avec la découverte de l'infographie c'était la puissance du contrôle Z de pouvoir annuler je suis quelqu'un qui a besoin du droit à l'erreur donc ce serait vraiment très très douloureux de revenir à un monde sans ordinateur en tout cas pour le dessin et sans accident heureux ouais c'est ça la question suivante si tu avais un tableau géant qui était présenté à des millions de gens et que tu pouvais écrire dessus un message ou une citation qu'est-ce que ce serait ? normalement ça c'est le genre d'interview où on laisse la personne réfléchir alors on veut de la spontanéité 42 réponse intelligente réponse très intelligente ouais bah écoutez est-ce que tu aurais un tout dernier conseil pour un jeune passionné qui voudrait devenir un meilleur artiste ou peut-être suivre un parcours similaire au tien beaucoup de rétrospections de personnel sur pourquoi on fait ça pourquoi on aime ça et comment le faire et le faire de façon intelligente c'est un vrai travail et ça s'obtient par l'observation il ne faut pas avoir peur de bosser dans une entreprise pendant un an ou deux ans même si ce n'est pas le plus grand prestige à la Pixar ou à la Blizzard il faut se laisser le temps justement de réfléchir à tout ça et que ce soit sur internet ou en live il faut rencontrer un maximum de gens nous par exemple tous les deux on s'est croisés au Yamag Masterclass moi là je vais me rendre peut-être que tu y seras aussi à l'Art Weekend organisé par les Warden Knights bien sûr tout ça ce sont des événements qui sont qui permettent de prendre presque des fois un an d'un coup d'expérience quand je dis un an d'expérience c'est pas dans le poilier au niveau du dessin c'est un an d'expérience psychologique sur des erreurs à ne pas faire qui peuvent des fois nous faire perdre énormément de temps sur des choix un peu stupides ou un peu naïfs tout simplement parce qu'on n'était pas prévenu mais voilà c'est à dire la variété des opinions la variété des rencontres ça nous permet aussi de se voir qu'il n'y a pas d'absolu il n'y a pas de façon idéale de faire tout ça et que c'est très dépendant de notre sensibilité et de l'accepter aussi et de ne pas essayer de se conformer par exemple des fois je sais que dans les écoles dans les écoles d'art appliqué il suffit qu'il y en ait 5 ou 6 qui soient excités par Ubisoft et bien ça devient le courant complet dans la classe tout le monde se bagarre pour avoir son stage chez Ubisoft ce qui paraît un peu absurde quelque soit la qualité de cette entreprise mais voilà c'est à dire de ne pas se laisser influencer trop et surtout de savoir détecter si on est plus consommateur que producteur et on peut aimer beaucoup les jeux vidéo mais c'est pas la même chose de les faire on peut aimer beaucoup la bande dessinée c'est pas la même chose que d'en dessiner au kilomètre donc si on est passionné de ça mais qu'on n'aime pas le faire vous pouvez plutôt s'orienter vers le journalisme ou faire son blog de son côté plutôt que d'essayer de forcer et de vouloir graviter dans ses échelons sans jamais vouloir produire là ça peut être problématique et j'en ai vu parce que je sais que souvent dans les écoles comme ça il y a bien 50% d'élèves qui adorent le jeu vidéo mais dès qu'il y a des questions de produire et bien ils peuvent passer des heures à théoriser à regarder du YouTube à s'informer et à lire des articles de blog mais au final ça ne produit rien ils peuvent accumuler des informations du feedback regarder des masterclass tant qu'ils ne pratiquent pas ça ne change rien donc finalement ça revient aussi à être juste honnête avec soi-même se connaître et savoir ce qu'on veut ça prend du temps de la patience et de l'optimisme et des erreurs peut-être même des bonnes erreurs des erreurs sympas enfin des erreurs qui fait qu'on ne perd pas un bras parce qu'on a la vie dans la cage au serpent mais ouais voilà c'est à dire du moment qu'il n'y a pas de grand risque de toute façon à tenter des choses et à les rater donc même les gens ne vont pas nous juger pour ça de toute façon donc il ne faut pas avoir peur de son propre jugement ouais il ne faut pas avoir peur du saut dans le vide du moment du moment qu'on a bien préparé son parachute ouais bien vu et bien écoute est-ce que tu as encore un dernier mot un dernier message que tu souhaites faire passer ben je te souhaitais te remercier en tout cas d'avoir échangé avec toi c'est moi qui te remercie c'est moi qui te remercie surtout que tu n'as pas été radin du tout sur les réponses sur les conseils sur partager ta philosophie donc c'est moi qui te remercie ouais j'espère que je n'ai pas été trop bavard et je remercie ceux qui ont eu la patience d'aller jusqu'au bout j'espère que ça aura occupé des soirées à faire de l'ancrage ou à remplir des aplats certains en parallèle j'imagine que c'est utilisé de cette façon et ben sinon le tout dernier mot ben s'il vous plaît allez voir le kickstarter de Forrest & Flyers voilà pour rappel le lien est dans la description de la vidéo il reste il reste quelques jours pour y participer et puis ben encore une fois merci à toi Sylvain d'avoir accepté ça d'avoir joué le jeu je te souhaite bonne chance dans ton aventure de toute façon moi je la suis de très près que ce soit ça d'ailleurs ou la suite de tes aventures ton portfolio donc à très bientôt et à la prochaine je te remercie bonne soirée à tout le monde l'art digital t'intéresse ? tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français ? je t'invite à aller sur digitalpainting.school tu retrouveras une communauté super sympa des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites allez on se retrouve là-bas l'artiste on se retrouve là-bas et un paquet